On est parti, Monsieur Valère, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va ? Ouais, ça va. Je te souhaite la bienvenue sur Kalimandjarou, le podcast des ambitieux. Merci. Avec grand plaisir. Jusqu'ici, j'étais derrière mes écouteurs. Aujourd'hui, je suis derrière le micro. Oui, c'est vrai, tu as dit tout à l'heure que tu en avais écouté. Ah ouais. Exactement. Bienvenue parce que toi, tu es un ambitieux. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ça ? Et tu l'assumes en plus. Ah oui, grave. La dernière fois, quand on était à l'événement, tu as pris la parole avec ton dynamisme. J'aurais dit, vous allez voir, là, vous allez avoir quelqu'un qui est hyper dynamique, qui a plein de choses à dire. Et tout ce que tu disais, tu disais en mode de manière décomplexée. Décomplexée sur l'argent, décomplexée sur la réussite. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah oui, moi, je n'ai aucun mal à parler d'argent. J'adore parler d'argent. Pour la petite histoire, à chaque fois qu'on me pose la question de savoir Valère, on me dit, Valère, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'ai toujours la même réponse. C'est, on parle de quel montant ? C'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur. Et à chaque fois, il n'y a pas de suite. Moi, je n'ai aucun problème à parler d'argent. Tu penses qu'à partir d'un certain montant, l'argent commence à faire le bonheur ? Non, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et moi, je pose la question de savoir, c'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur ? Deux jours qu'ils vont réussir à me dire à partir de quel montant ça cesse de faire le bonheur, peut-être que je commencerai à croire. D'accord. C'est toi que tu penses que l'argent fait le bonheur ? Moi, je pense que ça y contribue beaucoup. De toute façon, la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Donc, autant chercher l'argent. C'est ça, voilà. Pour faire être malheureux, mais avec mon argent dans les poches. J'aime bien cette réponse, effectivement. On est d'accord, on est d'accord. Mais la première question que je pose à tout le monde, c'est celle de l'ambition. On est sur Kalimandjarou, le podcast des ambitieux. Et l'idée, c'est de montrer à notre audience que, peu importe ta situation, tu peux faire de grandes choses. Et tant que tu as l'ambition, tu peux faire de grandes choses. Et de leur montrer des gens qui sont comme eux, deux bras, deux jambes, le sang rouge, la peau noire, mais qui vont, eux, se donner les moyens de faire quelque chose de grand. Yes. Et toi, c'est ton cas. C'est quoi ton but ultime, ton rêve, ton étoile du Nord, ton kilimandjarou, ce point culminant que tu souhaites atteindre ? Alors, moi, il faut dire que c'est vrai que j'aime parler d'argent, mais je vois surtout l'argent comme un moyen. OK. Parce qu'en soi, l'argent, ça me permet d'accompagner une certaine vision. Et moi, s'il y a bien une chose qui me frustre, c'est d'ailleurs ce qui nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est le fait d'arriver dans des bibliothèques, partout en Afrique, de me rendre compte que les livres qui sont des livres phares sont des livres écrits par des Américains, parfois des Américains que personne ne connaît. Le simple fait qu'on va voir un livre qui est dans le titre, c'est Tanguy de Bangui. Et à côté, on va voir le livre dans le titre, c'est Steven Johnson. On va dire que Steven Johnson, forcément, son livre est plus pertinent que celui de Tanguy. Et ça, c'est quelque chose qui me tue. La vérité sonne blanc. Voilà, c'est ça. Et donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et moi, il faut dire, mon but ultime, c'est de me dire, OK, là, on travaille avec des auteurs. Maintenant, je me suis dit, dans 4-5 ans, qu'on est au moins un ou deux auteurs, qu'on cite avant de citer Robert Kiyosaki, avant de citer Napoléon Hill. Je trouve que c'est aberrant qu'au XXIe siècle, à chaque fois qu'on va parler de mindset financier, livre sur l'argent et tout, qu'on me cite d'abord Napoléon Hill. Et qu'on ne connaisse pas des gens comme Raphaël, Raphaël Siegomno, qui est un auteur qui a écrit un livre qui s'intitule « L'Africain et l'argent ». Qu'on ne cite pas Ricardo Kanyama, « La chèvre de ma mère ». Qu'on ne cite pas Roli Quintash avec son livre « Aime l'argent et tu seras fort ». C'est des livres qui sont très intéressants, qui sont adaptés au contexte africain. Et qu'on soit toujours, qu'on nous rappelait Napoléon Hill et qu'on vendait très bien ses livres et qu'on enrichissait encore, qu'on sait tous. Moi, c'est quelque chose qui me tue. Donc, s'il faut dire, mon but ultime, c'est que d'ici 3-4-5 ans, que ce soit eux qu'on cite à la place de Napoléon Hill. Quand on cite Napoléon Hill, qu'on dise « Bon, dans « Autre », en plus, je le citais aussi. Et ça, ça devient d'où ? À quel moment tu t'es dit « Ça, c'est mon sujet, ça ? » Parce qu'entre toute attente, je suis quelqu'un qui déteste lire. Je déteste la lecture. D'habitude, les gens, quand ils me voient partager mes lectures sur les réseaux, ils se disent qu'on est un passionné de lecture, sauf que je n'aime pas ça du tout. C'est juste que je me suis rendu compte que celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Là, je me dis « Waouh ! » Je me rends compte que les problèmes que j'ai, il y a des gens qui l'ont rencontré par le passé et ils ont eu l'amabilité de le coucher dans un livre. Donc, les problèmes que j'ai, je peux trouver la solution en lisant. D'accord. Quand je prends conscience de ça, je me mets résolument à la lecture. Donc, à ce moment-là, je ne lis plus parce que je ne lis pas parce que j'aime lire, je lis parce que je cherche des solutions. Donc, je commence à lire des buts comme ça. Et puis, je me dis « Tiens, si je suis passé des gens qui détestent lire quelqu'un, qui trouve son intérêt dans la lecture, pourquoi ne pas partager tout ça avec des personnes comme moi pour leur donner goût à la lecture ? » C'est comme ça que je lance l'argent au livre et tout. Et donc, je partage, mais je pars du principe que les Africains n'aiment pas lire. Je me dis « Est-ce que les Africains vont apprécier d'abord ? » Voilà, je me dis « Ok, je teste. » Je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, des fils en aiguille, je continue. Et au bout d'un moment, on me pose la question de savoir « Mais Valère, on voit que tu as la médecine, c'est bien ? » On voit que tu partages aussi tes petits business que tu lances aux côtés. Mais comment tu fais pour gérer l'école et le business ? On ne comprends pas trop, quoi. On est obligé de te poser cette question. Ouais. Médecine, école, business. Bon, je dis, ben tiens, quand on m'a appris, mon mentor, Claudio Nobici, m'a appris que quand on me pose la question de savoir « Valère, comment on fait trois points de suspension ? » Ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Il m'a dit « Comment je monétise tout ça, quoi ? » Et là, boum, je me dis que j'ai partagé l'expérience de beaucoup de gens autant que j'écris un livre. Ok. C'est comme ça que je me dis « Ok, je vais me tester. » Je sors le premier livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Je me rends compte que c'est la folie, quoi. Salif, il m'a fait voyager dans plusieurs pays. Je suis encore invité à Londres, là, bientôt. Je me rends compte qu'on voit qu'il y a un truc à faire. Et tout de suite, après, les membres de la communauté ont tellement apprécié qu'ils me disent « Valère, bon, comment on fait pour écrire un livre ? » « Comment, opportunité de business ? » Je me dis « Tiens, au début, je me dis, bon, je vais leur recommander des formations qui se font sur Internet, mais je les suis, je me rends compte qu'il manque un truc. Je me dis « Il n'y a pas ce que je veux. » Et là, je me dis « Pourquoi on ne peut pas le faire à moi ? » C'est comme ça que j'écris mon premier livre. Je forme les gens et je me rends compte, première édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent. Je me dis « Waouh ! » Deuxième édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent alors que le tarif était plus élevé. Troisième édition, pareil. Je me dis « Ah, là, il y a un truc. » C'est comme ça que c'est monté. Et puis aujourd'hui, on arrive au week-end de l'écrivain, quoi. Et puis, la vision s'est construite petit à petit. À tel point qu'aujourd'hui, on s'est dit, au début, on ne se disait pas qu'on devait… On n'avait pas pour mission d'imposer les auteurs africains. Au début, c'était juste que si les Africains pourraient reprendre la lecture, ça pourrait être sympa. Et là, on s'est dit « Il faudrait vraiment que les auteurs africains aient une place de choix. » Pour moi, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Les auteurs doivent avoir une place de choix dans notre société. Parce que même l'histoire de la France, aujourd'hui, on est fiers de venir en France, on dit qu'on vient en France et tout. Moi, on se rend compte que les écrivains ont accompli un travail de dingue. Tout le monde s'est de Molière aujourd'hui. Ce sont des révolutionnaires. Moi, je me suis dit « Ok, il faudrait tant que les Africains prennent le dos par les cornes et qu'ils soient érigés au rang de dieux. » C'est un peu le combat. Je sens que dans le titre de l'épisode, il y aura un truc avec « Les Africains deviendront des dieux ». En tout cas, le mot « africain », le mot « dieux » dans la même phrase, ça va pop-up. C'est sûr, c'est sûr. Il faut, il faut. D'accord. Et toi, tu viens d'où à la base ? Moi, je viens d'où ? Moi, je suis originaire du Cameroun. Ok. Et pour la petite histoire, moi, j'ai vécu dans un quartier populaire à Yaoundé. Le quartier s'appelle Kondengi. Kondengi. Et l'une des caractéristiques de ce quartier, c'est qu'il abrite l'une des prisons les plus célèbres du Cameroun. Ok. La prison centrale de Kondengi. Ok. À chaque fois que je disais que j'habite à Kondengi, il y a une question qui revenait, c'est « Tu viens à l'intérieur ou à l'extérieur ? » Tu as entendu, tu es à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison ? C'est un quartier populaire. Comme beaucoup de jeunes, moi, à la base, je voulais être footballeur professionnel. Sauf que ça ne s'est pas fait. J'arrive en France en 2014. Très bon niveau. Je commence, même j'ai joué avec, comment ça s'appelle encore, les DH. Ok. Il y avait plutôt un bon niveau. T'as quel âge quand tu arrives ? Quoi ? 17 ans ? Ok. Ouais, j'arrive 17 ans. Tu viens après le bac ou pour faire passer le bac ? J'avais déjà le bac au Cameroun. Ok, d'accord. Sauf que j'arrive à une période un peu à cheval entre l'année académique et les inscriptions à la fac. Mais je ne peux pas m'inscrire parce qu'il fallait un an à l'avance d'inscrire. Donc, je reprends la terminale en France. Ok. Mais là aussi, j'ai eu un deuxième bac avant d'intégrer la faculté de médecine. Ok, d'accord. Donc, je viens du Cameroun. T'as grandi au Cameroun. Ouais. T'es pas maliqué ? Ah, non. Ah, je pose la question, justement, tu vois. Ouais, non, je ne suis pas maliqué, mais je fréquente beaucoup, 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 beaucoup les bambéliqués. Ok. Alors, moi, je dis souvent que j'ai huit pèles bambéliqués dans ma tête. Ah. Ouais, je suis dans un petit village juste à côté de l'ouest. Donc, je suis un peu à cheval entre le centre et l'ouest. D'accord. Le village, c'est un jikini-muki. Ce sont les bananes qui vivent là-bas. En général, ils ne sont pas très connus. Mais grâce à moi, ils vont être connus, les amis. Ils vont être connus. C'est ça. Tu portes l'étendard de ta tribu. Il faut représenter. Non, c'est ça. Parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y a plein de tribus en Cameroun. Je crois que c'est... Ouais, ouais. Énormément. En 280, je crois. C'est ça. Mais on connaît beaucoup les bambéliqués comme étant ceux du business. Ouais, ouais, grave. Trois quarts. Quand je vais dans les événements et que je vois un Camerounais, je lui demande tout de suite si c'est un bambéliqués. Non, ils sont chauds. Trois quarts des cas, c'est vraiment un bambéliqués. Ouais, ils sont chauds. Moi aussi, des fois. Plusieurs fois, on me demande si je suis bambéliqués parce que... T'as trop l'argent. Ah ouais, grave. Grave, grave, grave. Forcément, forcément. Ok. Donc, pas bambéliqués. Donc, t'as pas grandi particulièrement dans une famille où t'avais une éducation financière poussée ou quoi ? Oh, pas du tout. Des fois, pour la petite histoire, quand je démarre cette aventure, ma mère me dit mais mec, va à l'école quoi. Tu te prends pour qui ? Tu crois que tu vas changer le monde et tout ? Ouais, et dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur chez moi. Ok. Pas du tout. Pas du tout. Personne. Et moi, c'est uniquement la lecture qui m'a ouvert ce monde-là. Lecture et YouTube m'ont ouvert ce monde-là. Et moi, c'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, dans ma famille, on ne connaît pas ça du tout. D'accord. Et quand tu arrives en France, donc, tu voulais être footballeur et médecin aussi ? Ou voilà, comment ? Ah, moi, quand j'arrive en France, puisque j'avais un très bon niveau et puis on voulait tous ressembler à Samuel Eto'o quoi. Ah, bah oui. Et puis, moi, je sais que la médecine, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Parce que pour beaucoup de gens, ils se disent, quand on va en médecine, ça y est, on va être passionné par la médecine. Non. Moi, je veux juste être un bon médecin, ça me suffit. Moi, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est de savoir que j'apporte de la valeur aux autres. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je trouve qu'en allant à la médecine, c'était quelque part pour résoudre ce problème-là. Mais sauf qu'il se passe quelque chose lorsque j'arrive en France. Je me dis, OK, par le passé, en 2012, je perds mon père dans une situation très tragique. Je vous raconte l'histoire rapidement. Je pense que c'est de là, en fait, que tout découle. D'accord. En 2012, mon père, il savait qu'il a fait beaucoup d'années de maladie, ça n'allait pas et tout. Et puis, un jour, il tombe en état végétatif. C'est un état entre l'état de vigilance et le coma. D'accord. Voilà. Il a un état végétatif. Donc, la stimulation verbale, il répond, mais très brièvement. À ce moment, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est avec les études que j'ai faites que j'ai pu comprendre. D'accomplir avec le recul. Et donc, on le prend, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital central, aux urgences de l'hôpital central. L'hôpital central de Yaoundé. Et ce jour-là, j'arrive à l'hôpital. Mon père, il est couché. Je sens que ça ne va pas. Sauf qu'il avait pour seul traitement de l'eau salée. L'eau salée, c'est de l'hydratation, quoi. Ni plus ni moins. Et là, je me dis, bon, je fais confiance au corps médical, puisqu'ils doivent savoir ce qu'ils font, s'ils mettent juste l'eau salée. Mais je vois que mon père, ça ne va pas. Mais je me dis, ça va aller. Je rentre à la maison. Et puis, trois jours plus tard, je me souviens que j'avais révisé toute la nuit. Je préparais un examen. À six heures du matin, j'étais assoupi dans le canapé. Il y a ma tante qui rentre en pleurs et me dit, ça y est, Mouda, c'est parti. Sous-entendu, il est mort. Je prends cinq minutes pour réaliser le truc, quoi. Je me rends à l'hôpital. Je vois que mon père, il est parti, quoi. Je me refais le film. Je me rends compte qu'en fait, il y a eu une grosse négligence déjà à l'hôpital. Et là, moi, je ne suis pas plaintif. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je me dis, bon, Valère, il y a cette situation qui est là. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que plus jamais, au moins autour de toi, il se produise une situation aussi funeste ? Là, je me dis, peut-être qu'en devenant médecin, je pourrais réussir à ne pas lui au problème. Donc, j'arrive en France en 2014. Je me dis, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Bingo ! Donc, je me dis, ok, je vais intégrer la faculté de médecine à Marseille. J'ai fait la première année, j'échoue avec 14 et quelques. Ce n'est pas que je n'étais pas bon, c'est qu'il y avait un meilleur que moi. C'est le concours. Oui, c'est le concours. Donc, je me dis, je vais retenter. Je retente, bingo, ça y est, je l'ai. Et quand je réussis le concours, je me dis, là, je suis le roi du monde, quoi. Quand même, étudiant en médecine noire en France, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde qui ? Les gens, tu es médecin, c'est pour toi et ta famille. Les gens, ils ont leur vie, quoi. Quand tu veux draguer une fille, tu lui dis, tu es médecin, ça ne lui fait pas… Ouais, ça dépend encore de la fille, franchement. Ok. Là, je me dis, ouais, je suis le roi du monde, tu te sens pousser des ailes, quoi. Je t'ai dit, quand même, étudiant en médecine, ce n'est pas rien. Sauf que j'arrive à l'hôpital. Premier jour de stage, c'est la désillusion totale. Je me rends compte qu'en fait, je sais réciter mes cours, mais je ne sais rien. C'est plus dalle. Même celle qui passe la serpière à l'hôpital, elle sait plus de choses que moi. Et en plus, quand tu arrives à l'hôpital, tu as réussi le concours, tu as l'impression que tu sors de la guerre, tu es un héros de guerre, quoi. Je t'ai dit, arrive à l'hôpital, on va te dérouler le tapis rouge et tout, les étudiants en médecine qui ont réussi le concours. Sauf qu'ils s'en foutent, quoi. Ils voient des étudiants tout le temps. C'est là que je me rends compte que mon ami redescend, redescend. J'arrive dans le service, c'est-à-dire le service de pneumologie, je ne l'oublierai jamais. Et tout de suite à côté, je prends le service et tout. Il y a un patient qui merde. Le jargon médical, on dit merde, mais il fait une petite crise, quoi. Et il y avait le médecin qui était là, il était seul dans le service. Du coup, il peut prendre en charge le patient. Et tout de suite après, il y a un autre qui merde. Et là, il est seul dans le service. Mais il ne peut pas, il s'occupe d'un patient. Et là, je réalise qu'en étant médecin, je ne peux pas faire grand-chose. Parce que je ne peux pas soigner deux patients à la fois, quoi. Je ne peux pas. Et là, je me dis, bon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, il faut faire un truc. D'accord. Donc, 2019, je décide d'aller au Cameroun. Ok, en vacances. Même pas. Je me dis, je vais faire un stage dans un hôpital, quoi. Ok. Pour voir un peu toucher le truc du doigt. Et là, ironie du sort, là que je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème dans la communauté, c'est que j'ai dit à une amie que je vais en stage dans un hôpital au Cameroun. Elle est d'origine, je ne vais pas citer le pays, mais elle est africaine. Elle me demande si je n'ai pas peur. Je me dis, mais attendez. Peur de quoi ? Je me dis, attendez. Moi, je vois des Américains, des Chinois, des Français, qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui vont dans les villages les plus paumés pour aller chercher la connaissance. Et moi, né, grandi au Cameroun, je vais faire un stage à l'hôpital. Et tu me demandes si je n'ai pas peur des maladies, sous-entendu. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça me choque. Je dis, non, je vais. Et donc, j'y vais. J'arrive à l'hôpital central, je me fais prendre en charge par un médecin très brillant, le docteur Buellet, exceptionnel. Et dans le service, je me rends compte qu'il y a des étudiants en médecine qui sont très brillants. Ils te récitent très bien le cours. Mais dès qu'il faut aller toucher du doigt, ce n'est pas trop ça. Je me dis, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Je vais plus loin, je me rends compte qu'être médecin, ça ne suffit pas. C'est dit, d'autant plus que le docteur Claudel en parlait déjà. Je me rends compte que c'est tous les systèmes de santé qui sont malades. Et qu'en étant juste un médecin, je serai un médecin parmi tant d'autres. Parce que le système allait me broyer. Je suis médecin en France, peu importe ce que je vais vouloir faire en Afrique, mais le système est en place. Et maintenant, je me pose la question, Valère, qu'est-ce que tu peux faire pour influencer le système, pour que le système soit meilleur ? Et c'est là que je comprends qu'il faut l'argent. Et là, je me dis, comment je fais pour avoir l'argent ? Les médecins prennent de l'argent. Un grand chirurgien, je crois que ceux qui font, là où il y a le plus de personnes aux Etats-Unis qui font plus de 100 000 dollars par an, même par mois, la plupart, c'est des médecins. Et Tanguy, le toise à moi, est-ce que 100 000 dollars, c'est de l'argent ? Par mois ? Même par mois, est-ce que c'est de l'argent ? Ah, quand même. Pour toi, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, c'est assez pour vivre, j'ai envie de dire, pour vivre bien. Très confortable. Mais si on veut avoir de l'impact, ça ne suffit pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'impact que moi, je veux avoir. C'est ça, là, je ne suis rien à nous demander. Parce que tout d'ailleurs, tu as donné ton ambition, mais en fait, tu n'as pas donné ta vraie ambition. Tu vois, rien que ce que tu viens de dire, ça montre que ce que tu vois, c'est plus que ce que tu es en train de... En fait, pourquoi je te dis ça ? Moi, à chaque fois que je parle avec les gens, je leur dis, rappelez-vous qu'en France, le salaire médian, il est à combien à ton avis ? Le salaire médian, c'est 2 000, 3 000 ? 1 700 euros. Ok, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que 80% des gens que tu vois autour de toi, ils touchent 1 700 euros. C'est-à-dire que quand tu es là, tu prends 3, 4, 5, 6, 7, 10 par mois, mais tu es loin de la moitié, de la moyenne des gens, tu vois. Et c'est en ça que je dis, c'est beaucoup d'argent. Moi, ça ne me suffit pas. Je suis d'accord. C'est là où, justement, c'est là où j'en viens. C'est-à-dire qu'après, en fonction de ce que tu veux faire, effectivement, c'est plus ou moins. Mais les six figures, comme on appelle les salaires à six chiffres, par mois, on m'avait dit que quand tu gagnes plus de 3 700 euros, tu fais partie des 8% les plus riches en France. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine que là, on est en train de parler de 10 fois ça, et tu me dis, ça, ce n'est pas assez. Avoue que les gens, ils se disent, mais le gars, il est fou. Oui, justement. J'aimerais qu'on me voit comme un fou. Oui ? Oui, moi, ça m'arrange très bien. D'accord. Et alors, pourquoi tu as besoin d'autant d'argent ? Et c'est là qu'on va comprendre vraiment ta vraie vision. Pourquoi j'ai besoin d'autant d'argent ? Pour avoir un vrai impact. Parce que je me dis, un système, pour le bouger, il faut avoir de l'influence. D'accord. Et l'argent donne beaucoup d'influence. Tout à fait. Moi, je me dis, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai d'influence, et plus je pourrais faire bouger les lignes au niveau du système. Je suis d'accord, mais quel genre d'impact ? Parce que moi, je sais que quand tu dis ça, tu as quelque chose dans ta tête, mais que tu ne veux pas nous dire. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, tu vois, si je prends les deux ici, qui sont jeunes, ils ont 19, 20 ans, ils sont en train de se projeter. Et ils sont en train de construire leur vie d'adulte et leur vie professionnelle. S'ils voient Valère, qui n'a même pas 10 ans de plus que... Je pense que tu as moins de 30 ans. Ouais. Donc, ils se disent, Valère, là, comment il est chaud. Il cherche à avoir plus... Pour lui, 100 000 euros par mois, c'est rien. Mais il faut qu'il matérialise. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu vois ? C'est quoi ton but ? Si aussi, tu as 1 million par mois, tu vas faire quoi avec ? Moi, si j'ai 1 million par mois, je réinvestis, je remets tout dans l'éducation. OK. Tout dans l'éducation parce que l'un des problèmes qu'on a dans la communauté, c'est un problème de transmission. Lorsque j'étais au Gabon en 2022, j'ai fait la connaissance du frère du président au pouvoir. OK. Donc, on était dans sa radio et tout. Quand on termine, il m'appelle sur le côté, il me dit, j'ai écouté, c'était très bien. Mais sache que Valère, en Afrique ou bien dans la communauté afro, on a beaucoup d'hommes fortunés, mais très peu d'hommes riches. OK. Parce que pour lui, la richesse, je le rejoins tout à fait, c'est dans la transmission. Et nous, on pêche beaucoup à ce niveau. Et donc, moi, l'impact que je veux avoir, c'est vraiment au niveau de la transmission. Parce que si on réussit vraiment à faire quelque chose à ce niveau-là, je pense que c'est toute la communauté qui a un bénéficiant. Mais tu penses que pour ça, on a besoin de gagner plusieurs dizaines de millions par an ? Pas forcément. Mais le maximum que je veux plus, je ne vais pas m'en priver. D'accord. Parce que moi, je me dis, il y a des mecs, tu vois ce que Jeff Bezos, il gagne. On va dire sur le patrimoine et tout, voilà. Oui, oui. Mais c'est un homme comme moi. Pourquoi ne pas aspirer à ça ? Même si je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Mais je ne paie rien à dire que je vise la même chose, voire plus. Oui, d'accord. Parce que moi, je dis toujours, la magie dans les objectifs, c'est ce qu'on devient pour atteindre les objectifs. Ce n'est pas l'objectif en soi. C'est la personne que tu dois devenir pour atteindre l'objectif. Ah, OK. C'est ça qui me fascine en fait. Oui, d'accord. Comme ça, je me dis, je ne veux pas mettre une barrière en mode, OK, ça y est, 100 000 euros par mois, ça y est, c'est la folie. Je veux beaucoup plus que ça. Non, mais c'est bien. C'est bien, parce que je me disais, moi, en réalité, si tu veux impacter en Afrique, tu n'as pas besoin d'énormément d'argent. En vrai, de vrai. Après, ça dépend des pays, tu vois. Mais moi, je vois mon pays, la Centrafrique, où tu prends le taxi avec 250 francs CFA. Oui. Mais en réalité, tu n'as pas besoin d'un milliard, avec 100 000 euros par mois. Moi, je vois ce que mon père, il a fait avec très peu d'argent. Mais si j'avais 100 000 par mois, ça y est. Ça dépend du type d'impact. Je vais prendre le cas. Je vais prendre le cas d'Alico Dangote. Voilà. Ali Ko Dangote, aujourd'hui, il a investi dans la cimenterie et dans l'agroalimentaire et dans le bazar. Moi, je me dis, quand on lance un business comme ça, il y a des milliers de familles qui réussissent à vivre grâce à un business qu'il a lancé. Totalement. Parce que quand je lance, cimenterie, il y a des emplois directs qui sont créés. Il y a des familles qui réussissent à vivre derrière. Mais il y a aussi des emplois satellites qui sont créés tout autour du business. Voilà comment on crée un écosystème qui est favorable à beaucoup plus de personnes. Je me dis, si on a de plus en plus de personnes dans la... On a combien de personnes qui pèsent autant qu'Alico Dangote dans la communauté ? Autant, il n'y en a pas. C'est le seul ? Voilà, c'est le seul. Bien sûr. Je me dis, si on en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça serait super. Déjà, il faut le penser. Il faut le vouloir. On est d'accord. Et le problème, c'est que même au niveau des rêves, il y en a qui réussissent à avoir des rêves médiocres. Alors que rêver, c'est zéro, ça coûte zéro euro. Il m'a dit, pourquoi on m'a arrêté à 100 000 euros par mois ? Alors que c'est gratuit. Il y a un artiste qui dit, je ne sais pas si tu connais, il dit, je rêve d'avoir des rêves. Et mon fils, à chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Comment tu peux rêver d'avoir des rêves ? Parce qu'à partir du moment que ça, en fait, tu peux avoir des petits rêves, mais les ambitions, la pharaonique dont je parle tout le temps, tout le monde n'y arrive pas. Tu vois ? Et c'est là où je peux te demander, mais d'où ça te vient, toi, d'avoir ce genre de vision ? Est-ce que depuis tout petit, ta mère te prenait, t'assez comme ça, elle te disait, non, mon petit Valère, va loin, regarde loin. Est-ce que c'est ce genre de choses ou bien c'est les hasards de la vie qui ont fait que ? Maintenant que j'y pense, depuis tout petit, lorsque je m'engageais dans une activité, je voulais toujours être au sommet. Quand j'ai commencé le foot, moi, dans ma tête, je voulais être le meilleur footballeur au monde. D'accord. Même si aujourd'hui, je commence, si je m'engage aujourd'hui dans, je ne sais pas moi, dans la vente d'eau, je vais vouloir être le plus grand vendeur au monde. Depuis tout petit, j'ai toujours cette vision-là. Mais maintenant, j'en ai pris conscience, c'était en lisant, en écoutant certains aînés. Parce qu'avant, je ne m'autorisais pas à me dire, je vais avoir un job, je vais chercher à gagner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Avant, je ne me l'autorisais pas. Je vais être médecin, je vais bien gagner ma vie, je vais mener une vie décente, ça me suffit. Ça, c'était avant. Mais, je suis tombé sur ma copine, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans, elle est d'origine de Burkinabé. Elle, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle est dans une famille où son père touche. Elle voulait beaucoup d'argent. Et moi, quand elle s'est mise ensemble, elle m'avait dit, moi, je veux être super riche. Là, je me dis, oh, je veux être super riche, j'ai pas besoin d'autant. Elle m'a dit, ouais, moi, je veux être super riche. Et là, elle me disait souvent, écoute telle vidéo, regarde tel livre, machin truc. Moi, je disais, oh, j'en ai pas besoin. Et puis, un jour, j'ai commencé, et là, j'ai plus jamais arrêté. C'est comme ça que j'ai aiguisé cet appétit-là et en lisant, j'ai lu un livre de Régis Cézin. C'est un entrepreneur d'origine béninoise. Il a fait, il a écrit cette phrase, rêver grand, ça coûte zéro franc CFA. Non, c'est vrai. Je me suis dit, mais c'est vrai. C'est très vrai. Donc, voilà, c'est ça qui a fait en sorte l'étape. C'est quoi l'étape du dessus ? Ok, hyper intéressant. Donc, rêver grand, ça coûte zéro. Et ça, franchement, c'est une punchline incroyable. Mais qui est vraiment tout à fait vraie. Mais toute ma réflexion sur ce podcast, c'est aussi de dire que rêver, c'est que le commencement. C'est le début. Il faut avoir ses rêves, ses ambitions. Il faut avoir les objectifs. Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu mets en place et tu as dit tout à l'heure d'être la personne que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ça qui va nous intéresser avec toi. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher ces plus de 100 000 dollars par mois ? Un million de dollars par mois. Pour être le prochain multimilliardaire en dollars du Cameroun. Si on prend les études, tu vois, effectivement, c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que tu entreprends à côté de tes études. Parce qu'en réalité, je te dis, je pense que tu es conscient en médecin, dans la population, c'est bien. Oui, on va parler de tonité, en termes de salaire. Voilà, tu peux vivre très, très, très confortablement ta vie. Je crois, un généraliste qui bosse à mi-temps, il va prendre ses 4 000 euros tranquillement, tu vois. Tranquillement. Donc, les 4 000 euros, on a vu que c'est un salaire confortable, en tout cas, surtout à Marseille, surtout en province. On ne parle pas des sujets qui vachent. Donc, en tout cas, tu aurais pu vivre confortablement. mais le fait que tu te dises, ça ne me suffit pas, je veux avoir plus, c'est ça qui va faire que tu vas adjoindre, adosser des activités à ton métier. La question qu'on va se poser tout de suite, c'est comment tu fais ? Comment ? Il y a des gens, ils sont là, ils travaillent 35 heures, ils n'ont pas le temps de mettre un business à côté. Toi, tu as des études qui sont très prenant, très lourdes, très difficiles et tu vas développer un business à côté. Comment tu fais ? Moi, je dirais toujours, il y a deux principes, c'est la priorité et l'équipe. Ok. S'il y a une chose dont je suis la plus fière à ce jour, c'est l'équipe que j'ai. J'ai une équipe vraiment qui est au taquet et ce qui fait qu'il y a plein de choses que je peux développer, je peux déléguer facilement et parfois, je n'ai même pas besoin de payer, quoi que ce soit. Je déléguer facilement parce que, par exemple, le week-end, les écrivains, on l'a déjà organisé l'année dernière, on le fait sur trois pays, France, Burkina, Cameroun. D'accord. En termes de temps et de finances, c'est assez lourd. Mais on arrive à le faire parce qu'on a des équipes qui sont sur place qui gèrent beaucoup de choses. Donc, c'est surtout les équipes et après, j'ai compris que dans la vie, tout est une question de priorité. Moi, je ne connais personne qui a du temps, je n'en connais pas. Mais par contre, je connais des gens qui savent faire passer certaines choses au rang de priorité. Donc, les études, moi, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être le meilleur médecin de France ni de monde. Donc, je fais ce qu'il faut pour être un bon médecin. Voilà. Du coup, ça me donne un peu de temps pour m'occuper de mon business en parallèle. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, on a des sacrifices qu'on fait parce que, moi, j'ai pour habitué le dictant, ça ne fait pas mal, ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. J'ai dû sacrifier le football. Ah, tu n'as vraiment pas sacrifié ? Oui, j'ai sacrifié le football. Plus d'entraînement, plus rien. Je fais mon sport. Tu joues le dimanche, quoi. Je fais mon sport. J'ai sacrifié les sorties avec des potes parce que, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je me lance dans cette aventure, les potes me disent, ouais, voilà, on va au resto. Je dis, ouais, désolé, je dois travailler. Ouais, voilà, on a une petite sortie. Désolé, j'ai un truc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrête de m'inviter. Donc, c'est ça, j'ai sacrifié. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai laissé une bande d'amis pour rejoindre une autre bande d'amis. Du coup, nos sorties, c'est plus des trucs à mot de tel projet en train de le lancer, on va à telle conférence et on kiffe en fait. Donc, je suis quitté des sorties resto, aux conférences, aux événements où franchement, c'est top. Donc, j'ai fait quoi d'autre comme sacrifice ? Le shopping. Moi, ça fait, je crois, deux ans, je ne suis pas allé dans un magasin. Voilà. Avant, j'aimais bien, maintenant, ça me saoule. Tu veux dire le fait de sortir pour aller acheter des choses ? Ouais, au magasin, ça me saoule. Tu n'as plus le temps, c'est ça ? Je ne prends pas le temps. Ouais, tu ne prends plus le temps pour le faire. Ça me fatigue. Donc voilà, je dirais, j'ai fait quelques sacrifices et puis l'équipe et j'essaie à prioriser. C'est beaucoup plus ça. Et on dort moins aussi. Ouais ? Ouais, je dors moins. En général, je dors six heures mais pendant les périodes où j'en vois, c'est cinq heures. Après, je ne vais pas être celui qui va dire ouais, il ne faut pas dormir là, ce sont des conneries ça. moi je dors aussi. Physiologiquement, c'est problématique. Ouais, puis il faut juste être productif. Voilà, il y en a pour qui on n'a pas le même un petit sommeil. Il y en a pour qui quatre heures ça suffit. Il y en a pour qui ils ont besoin de faire huit heures de sommeil. Par exemple, mon frère, il fait l'étape c'est huit, neuf heures de sommeil et après il en voit, il est très productif. Donc voilà. Ouais, chacun connaît son chronotype je crois et donc en fonction de son besoin de productivité il va dormir le nombre d'heures qui lui suffit. C'est ça. Et toi du coup tu as su que six heures c'est suffisant. Ouais, six heures pour moi c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. D'accord. Et c'est ça, c'est comme ça et après en termes de on t'a dit productivité et c'est l'équipe mais comment tu choisis ton équipe ? Comment est-ce que tu as des petits hacks que tu as appris qui font la différence ? Alors moi j'ai appris une chose c'est que et je pense aussi que c'est à ce niveau qu'on pêche beaucoup c'est que pour avoir une bonne équipe il faut être un bon leader. Ok. Je répète, pour avoir une bonne équipe il faut être un bon leader. Et c'est quoi être un leader ? Un leader c'est une personne qui a la capacité d'influencer des gens à l'amener à travailler pour lui et avec lui volontairement. Ok. Et l'exemple que j'aime prendre ce sont les pasteurs. Ouais. Ce sont d'excellents leaders. Souvent ouais. Très forts. Et moi je copie beaucoup là-dessus. Donc, lorsqu'on a des notions à leadership je vais prendre juste un exemple de leadership que j'applique qui marche très bien c'est qu'on ne traite pas tous les membres de son équipe de la même manière. Contrairement à ce qu'on nous a appris on ne traite pas tous les membres de son équipe de la même manière. Je raconte une histoire. J'ai mon frère qui travaillait à je suis jumeau voilà. J'ai mon frère jumeau qui travaillait à KFC. Ok. Excellent employé. Travaillait très bien il ne manquait pas un jour. Sauf qu'au final il y a des gens qui eux dribblaient chaque fois mais ils avaient le même traitement. Du coup mon frère s'est barré il a dit c'est pas possible que je travaille avec des gens comme ça j'ai pas de traitement de faveur j'ai pas de primes j'ai rien. Il y a à côté des gens qui jonglent à chaque fois quand même quand il faut donner quelques primes on a les mêmes primes c'est pas normal c'est parti et ça ça m'a donné une claque. Du coup je me suis dit dans mon équipe je veux surtout pas qu'il y ait ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? A la fin de chaque année on a des petites primes c'est vraiment le geste qui compte c'est pas qu'on roule celui-là mais on a des petites primes pour remercier les mames de l'équipe. Et il y en a qui quand ils travaillent bien c'est publiquement je leur dis X, Y qu'il a mieux travaillé que les autres donc voici il a une prime en plus. Il le fait savoir à tout le monde. Ça permet que lui quand je le félicite publiquement il y a son ego qui est gonflé qui est boosté du coup il a envie de donner plus. Et les autres à côté ils savent que s'ils font plus ils peuvent avoir la même prime. Et après il y a d'autres traitements de faveur que je permets que je véhicule. Ça c'est super important. À côté de ça il y a aussi le fait de mettre de la lumière sur les gens avec qui je travaille. Parce qu'en général dans ces histoires d'entrepreneuriat qu'on fait sur les réseaux sociaux et tout très souvent on voit une personne. Je suis sûr je dis que j'ai argent livre beaucoup de gens savent que je ne suis pas seul parce que je fais toujours le maximum pour mettre en avant les personnes avec qui je travaille. Et ça je me suis rendu comme qu'ils aiment beaucoup et ça va faire en sorte qu'ils aient envie de donner 10 fois plus 20 fois plus 30 fois plus. Ça c'est un élément fondamental. C'est qu'il y avait un autre j'étais pas eu du leadership et d'autres choses et ça j'oublie. La première chose dont t'apparaît c'est le leadership mais déjà on ne peut pas s'arrêter un peu sur le leadership. Est-ce que tu fais la différence entre le leader et le manager ? Ah oui bien sûr. C'est quoi la différence pour toi ? Le manager lui il est apte à suivre une direction. Le leader il donne la direction. Le manager il ne peut pas changer la direction. Le leader lui il peut changer la direction parce qu'il y a l'influence qu'il faut. Et du coup est-ce que tu penses que le leadership suffit pour avoir une bonne équipe ? Est-ce que le leadership c'est plus... Oui. Je pense sincèrement qu'un bon leader il peut faire faire à son équipe tellement de choses. Bien sûr il faut que derrière l'équipe elle puisse avoir un retour. Forcément. Donc voilà justement pour avoir une bonne équipe j'y vais plus loin. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent c'est de vouloir tout de suite les personnes les plus compétentes dans leur équipe. Moi je fais l'inverse. Moi je cherche en fait les soft skills. Est-ce que c'est une personne qui a envie de bien faire ? Est-ce qu'elle a envie de progresser ? Est-ce qu'elle est disciplinée ? Est-ce qu'elle est loyale ? Une fois que la personne a ses karatés ici et là moi ça me suffit parce que je sais que la compétence elle peut l'avoir. Et donc dès que je lui ai donné les bases de ce qu'elle peut chercher et doit savoir ensuite on paie une formation on prend un formateur qui va la former cette personne et après elle fait sa vie. Mais maintenant pour que cette personne-là puisse... Parce que lorsqu'on se lance dans un business qu'on est leader on a une vision pour que les gens nous suivent il faut qu'ils adhèrent à la vision. Sauf que chacun a sa vision chacun a son rêve. Donc il faut que mon rêve intègre leur rêve. Il faut qu'au travers de ma vision qu'ils puissent réaliser leur vision. Ma propre vision. Voilà. Et donc pour cela il faut que je communique à fond sur ma vision. Et quand je communique à fond sur ma vision les gens qui se reconnaissent dans cette vision-là me rejoignent pour qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus grand. parce qu'à ce jour heureusement l'année dernière on a... Il n'y a pas de quoi se vanter c'est rien du tout. L'année dernière on a quand même dépassé les six chiffres. Et quand j'ai dit aux gens que les membres du conseil d'administration ne se payent pas ils sont surpris. Ils disent non on ne se paye pas. Pourtant on a des mecs qui gagnent plus d'argent que nous dans l'équipe. On ne se paye pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens du conseil d'administration sont prêts à me suivre et accepter de ne pas être payés ? C'est parce qu'ils ont adhéré à la vision. Et maintenant ce qu'ils font en sorte qu'on puisse continuer c'est qu'ils aiment bien ma façon de leader parce que je dis toujours qu'un leader forme des leaders et non des suiveurs. Parce que lorsqu'on forme des leaders c'est ça qui permet qu'après on n'a pas besoin de donner des inputs les gens ils repensent par eux-mêmes et ça c'est fondamental. Mais c'est hyper intéressant ça et je pense que c'est une leçon à prendre pour la plupart des gens qui nous écoutent effectivement de pouvoir identifier quelle est cette chacun sa mission dans sa boîte et avoir une mission dans sa boîte c'est pas forcément être dans le RSE ou quoi mais je pense que chaque boîte peut avoir une mission spécifique à laquelle les autres vont adhérer et je trouve ça vraiment important et c'est ça qui fait que les gens vont se donner plus que de raisons c'est ce qui fait aussi que les gens vont accepter parfois des salaires plus bas tu vois ou parfois même de ne pas être payé comme tu le dis on parlait des églises tout à l'heure un pasteur même dans une mosquée aussi c'est la même chose les gens ils viennent parce qu'eux ils adhèrent ils ont un rêve et ils veulent aller au paradis ils veulent vivre cette vie là donc ça c'est important mais par contre là où je vais te questionner c'est sur la question du leadership parce que pour moi l'expérience que j'en fais actuellement justement c'est que le leadership a ses limites en gros le leadership me permet d'arriver de 0 à 1 c'est-à-dire que j'ai une vision forte et les gens vont adhérer à cette vision et on est ensemble on y va on y va mais pour pérenniser un projet c'est-à-dire de l'emmener de 1 à 10 là c'est plus le leader qui est important c'est le manager que tu deviens pour définir des objectifs aider les personnes à se développer à l'intérieur de la boîte alors que le leader il n'est pas là-dedans moi je suis là je te dis voilà je veux sauver les noirs de France c'est du monde c'est tout tu me dis comment on fait je ne sais pas mais on y va tu vois on y va on y va quand même on est tombé c'est pas grave on continue mais tu ne peux pas fédérer large comme ça je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses non je te rejoins tout à fait au bout d'un moment tu as besoin de piliers sur les clés tu vas te reposer mais justement imaginons que ton manager devienne à son tour un leader à plus petite échelle mais c'est un leader ça fait que il devient autonome et là toi tu peux te focaliser sur des choses beaucoup plus intéressantes oui c'est pour ça moi dans ma logique moi j'aimerais que dans mon équipe et c'est ce que je veux faire dans mon équipe je me débrouille toujours pour que tout entre guillemets les managers sentent qu'ils ont des responsabilités et la décision qu'ils vont prendre peu importe ce que ça va nous coûter bien si ça ne va pas couler la boîte on va la suivre pour qu'ils comprennent qu'ils ont des responsabilités et ça les met en confiance ça c'est l'approche qu'on a peut-être à tort ou à raison mais jusqu'ici ça apporte ses résultats ok justement tu vas nous parler un peu de cette boîte Argent Livre c'est quoi aujourd'hui vous êtes combien quelles sont vos activités est-ce que tu peux nous en parler alors Argent Livre c'est une structure qui fait dans tout ce qui est formation déjà formation pour tous ceux qui veulent écrire accompagnement édition communication publication et tout le bazar d'accord donc Argent Livre à ce jour c'est une maison d'édition qui a pour but de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte que éditer un livre c'est une chose communiquer sur un livre c'est tout autre chose et c'est à ce niveau justement que beaucoup de structures pêchent parce qu'une fois que c'est édité c'est bien mais on dit chez nous qu'on ne va pas la poule dans le sac une fois que le livre a été écrit maintenant il faut que les gens sachent que le livre existe et c'est justement à ce niveau-là qu'on travaille à fond sur Argent Livre à ce jour on a plus de une centaine d'auteurs qu'on a accompagné dont un peu plus de 96 auteurs qui ont déjà le livre sur le marché en deux ans pour nous c'est rien on n'a même pas commencé à travailler pour nous on n'en a même pas commencé on n'est même pas encore dans le vestiaire quand tu dis qu'ils ont accompagné ce n'est pas les livres qui sont sur la plateforme parce qu'un gars comme Stan Zezé ce n'est pas vous qui l'avez accompagné toi tu parles d'auteurs qui eux avaient le projet et vous les avez accompagné vraiment du début à la fin mais sur la plateforme il y a plus de 100 références oui bien sûr parce qu'on n'est pas fermé uniquement au livre des auteurs qu'on a accompagné par exemple je vais prendre le livre de Ricardo Cagnama la chef de ma mère sans prétention on a été pour beaucoup sur le lancement de ce livre sur le lancement ? oui on a été pour beaucoup sur la vulgarisation est-ce que tu peux expliquer parce que nous on connait tous Ricardo Cagnama nous on l'a reçu à Black Network à Lyon en 2018 je crois ou 2019 on a eu un événement avec lui et à une époque on entendait tout le temps parler de lui mais je ne crois pas que tout le monde le connaisse c'est ce que tu peux expliquer alors Ricardo Cagnama c'est un entrepreneur d'origine congolaise je crois qu'il vient entre le Congo et l'Angola et qui est un coach en intelligence financière et donc il a écrit un excellent livre la chef de ma mère ce livre je le découvre comment ? je le découvre grâce à Orian de la chaîne Afro Transformation ma petite soeur ah ok pas de manière génétale mais c'est ma sister voilà donc je le découvre parce qu'elle fait quelques vidéos sur lui je lui ai dit ben tiens je disais Robert Kiyosaki et tout mais je voulais une approche africaine de la chose et donc je me dis ben j'ai jamais vu un Africain qui parle des finances de cette manière là donc je vais checker le gars j'apprécie beaucoup je me dis ben tiens je vais chercher son livre à cette époque là j'avais 100 euros de bourse par mois nous sommes en je crois que je devais être en deuxième année de médecine deuxième ou troisième année et là je cherche le livre il n'était même pas encore sur un site internet rien sauf que le livre il coûte 40 euros j'ai 100 euros chaque mois je me dis je vais dépenser 40 euros pour acheter un livre je croyais que je devais être en train de vendre ma mère je me dis bon allez on va y aller donc j'achète le livre ah t'as acheté quand même ouais j'y suis allé et quoi c'était le plus bel investissement de toute ma vie et j'avais jamais vu un livre avec autant d'appetit parce que c'était comme une bonne série moi quand je commence une série j'arrive pas à m'arrêter il faut que j'aille jusqu'au bout et le livre en fait j'en rêvais je commence à le lire je suis fatigué je me dis je me lève il faut que je le lise il faut que je continue donc je l'ai terminé en trois jours c'était un record et là je me dis ce livre tout le monde doit le connaître c'est pas possible qu'un livre comme ça il puisse rester dans l'ombre qu'est-ce que t'as aimé dans ce livre pour les gens qui connaissent pas c'était son approche africaine de la chose c'était surtout la simplicité dans le discours c'était très simple c'était loin c'était loin des tournures de phrases compliquées du vocabulaire super lourd dont il faut toujours chercher un dictionnaire pour comprendre non c'était hyper simple on comprend les principes simple même en dormant tu le lis tu comprends voilà et donc je me dis je vais faire un résumé de ce livre sur internet ah oui j'ai vu ta vidéo voilà et il y a beaucoup de gens qui m'ont remarqué suite à cette vidéo donc je fais ce résumé je pense qu'à cette époque là c'est la vidéo qui avait la mieux marché j'étais au tout début dans ma chambre d'étudiant bref on fait avec les moyens du bord quoi c'est ça qui avait la mieux marché et donc suite à ça je sais qu'il y a eu beaucoup de retours à tel point qu'il y a un mec qui me contacte au Congo il me dit Valère j'ai regardé la vidéo et le livre m'intéresse il rentre en contact avec Ricardo et après il me fait le retour il me dit j'ai pris 4000 livres 5000 livres ouais 4000 livres 4000 exemplaires c'était un grossiste il me dit Valère là j'ai pris 4000 là j'ai pris 5000 là j'ai pris 6000 et c'est comme ça que c'est parti et c'est tout j'ai tellement parlé de ce livre il y a plein de personnes qui m'ont découvert grâce à ce livre là et après c'est reparti je sais qu'on a été pour beaucoup quand même ok mais je savais pas du tout mais alors pour les gens qui connaissent pas l'histoire de Ricardo moi je la raconte tout le temps franchement j'aime trop cette histoire tu connais ? tu vois il y a plein de gens on en aime pas aux jeunes en gros l'histoire c'est quoi c'est quelqu'un qui meurt un enfant dont le père est mort le père avait deux femmes c'est ça une et quand en Afrique dans beaucoup de nos pays quand tu meurs c'est la famille du père qui vient récupérer les biens tout à fait et donc ça fait que la mère alors que le père était bien il se retrouve sans denier chacune des femmes a une chèvre une chèvre c'est ça voilà chacune a une chèvre il y a une des femmes elle fait quoi ? elle prend la chèvre elle va la manger elle donne à manger à ses enfants tout ça voilà ils se mettent bien bon ils ont fait un bon repas il y en a une elle dit non ça là c'est notre plus gros assiette et elle garde la chèvre et la chèvre fait des petits ça devient un troupeau et elle éduque toute sa famille elle les envoie à l'école et voilà et c'est comme ça qu'il a dit la chèvre de ma mère après il a une histoire lui-même où il commence à perdre de l'argent et il se rappelle de cette histoire-là oui de l'histoire de la chèvre de ma mère et c'est de là qu'il s'inspire pour bâtir sa fortune parce qu'il se dit comment est-ce que ma mère avec une chèvre elle a réussi à nous élever et moi avec mon master 2 je n'arrive pas à m'en sortir financièrement et c'est de là qu'il se rappelle de l'histoire de sa mère et il s'en inspire maintenant pour bâtir sa fortune et voilà ce que ça a donné aujourd'hui il a écrit plusieurs autres livres Je suis compta Pouvez-vous devenir riche à aller au ciel les 40 secrets de la réussite un truc comme ça c'est un peu un pasteur lui oui oui en même temps au Congo il n'y a pas le choix quand on l'a reçu j'avais l'impression d'être dans une église une église pentecôtiste business, prière en même temps j'ai dit ah mon cher quand même mais bon c'est intéressant et justement je trouve qu'en termes de connaissances c'était intéressant et je pense que Ricardo Kanyama dans la diaspora je ne sais pas ce qu'il y a sur le continent mais c'est l'auteur le plus connu des sujets reliés à l'intelligence à l'heure actuelle c'est le plus connu en tout cas je pense aussi je pense aussi c'est notre Robert Kiyosaki oui oui grave grave à tout cas heureusement qu'on en a déjà un mais je trouve que ce n'est pas encore assez il faut aller beaucoup plus loin que ça ce n'est pas normal qu'on ait dans cette salle encore des personnes qui ne le connaissent pas alors qu'ils connaissent tous Robert Kiyosaki donc ça veut dire qu'on n'a pas à quoi s'y travailler on n'a pas à s'y travailler il y a encore du taf à faire oui grave mais donc voilà donc sur la boîte c'est ça vous êtes combien ? sur la boîte alors dans le conseil d'administration on est 4 d'accord mais maintenant sur la boîte en elle-même on dépasse 30 parce que l'édition c'est lourd 30 personnes ? ouais et vous faites quoi ? quels sont les métiers ? les métiers alors on a surtout une équipe qui travaille sur les éditions parce que quand on reçoit un livre il faut le relire et une personne faire l'édition si une personne fait l'édition d'un livre c'est très dangereux parce qu'on s'est rendu compte d'une chose c'est que plus tu lis un livre plus tu laisses des choses passer parce que tu te dis ah ça j'ai déjà lu du coup tu sautes voilà pourquoi dans une équipe pour éditer un livre tu as tout un comité de relecture qui travaille sur un livre ok et même jusque là il y a toujours des coquilles parce que l'édition ça reste un travail artisanal pour le moment on n'a pas encore les algorithmes qui nous permettent de le faire de manière parfaite mais ça reste quelque chose de très artisanal du coup il faut beaucoup de monde et comme on a mis en place un algorithme qui permet de compte tenu de la demande de travailler sur plusieurs livres à la fois il faut aussi une équipe assez fournie voilà pourquoi on est aussi nombreux à côté de ça il faut une équipe pour gérer la communication il faut une équipe pour gérer la campagne publicitaire il faut une équipe pour gérer tout ce qui est support les visuels parce qu'un livre c'est le titre et la couverture d'abord d'abord après on a une équipe dans le volet événementiel et justement il y a Armel qui est en train de nous donner des pistes là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur l'événementiel ah ouais c'est tout un monde quoi là depuis que j'ai fait sa connaissance là j'ai découvert un autre monde quoi ok pour moi c'est quelque chose qui me dépasse donc c'est tout ça il y a plusieurs personnes pour gérer tout ça sans compter que on a des équipes qui gèrent le Cameroun le Burkina Faso le Congo le Gabon le Togo le Bénin donc c'est ça qui fait en sorte qu'on soit aussi nombreux quand tu dis qu'ils gèrent c'est en fait la diffusion la distribution des livres dans tous ces pays là quoi ok et le fait que vous ayez une page à 300k ça c'est quoi une page ? c'est Valère ou c'est Argent Livre ? argent livre ok d'accord et en fait c'est le canal qui vous permet de parler des livres oui c'est le canal prioritaire pour le moment parce que justement on est en train de développer d'autres canaux parce que moi au début je ne l'ai jamais caché moi j'ai été ce qu'on appelle un entrepreneur de Facebook ok voilà moi je me disais je vais faire mon truc sur Facebook je vais cartonner je vais tout péter je me disais tout se passe sur le digital ok jusqu'à ce que j'assiste jusqu'à ce qu'on commence à voir qu'on sent qu'on commence à plafonner sur les réseaux ok même en termes de CA on se dit ah peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et donc on se fait coacher et là on se rend compte peut-être qu'il faut aller en présentiel coacher par qui ? par quoi ? on se fait d'abord coacher sur le marketing digital comment faire pour mettre en place des offres à étiquette et tout on se fait accompagner et là le mec qui nous accompagne qui a fait un travail vraiment remarquable il nous dit ben Valère pour les objectifs que vous avez peut-être qu'il faudrait penser à faire des trucs en présentiel ok je me dis ah ouais parce que j'avais peur déjà même pour organiser la première conférence en présentiel j'avais peur je me dis mais qui c'est qui va venir ? ouais 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 qui c'est qui va venir en présentiel ? voilà et puis je me dis bon ce sont les objectifs qui nous disent ce qu'on doit faire quoi donc on se jette à l'eau et la première fois qu'on fait un événement en présentiel je rentre en contact avec un monsieur je me rends compte que en fait tant que je reste en ligne il y a des personnes que je ne pourrai jamais toucher jamais et donc de fil en aiguille je commence à me faire des contacts et je viens à Business Africa et c'est là que je comprends à quoi ça sert un réseau là tu parles de la première ou de la deuxième édition ? la deuxième édition ah ok récemment c'est là que je comprends à quoi ça sert un réseau là que je me rends compte que ce que je fais sur internet c'est du bullshit ah ouais ? je t'ai dit pourquoi ? parce que j'ai regardé la communication des Business Africa sur les réseaux il n'y avait rien il n'y avait pas grand chose quoi je vais sur la page Facebook je vois oui mais Facebook il ne faut pas nous parler de Facebook voilà je viens en 2022 tu ne peux plus parler de Facebook c'est pour ça c'est bon je viens parce que je me disais ouais plus il y a des abonnés sur les réseaux ça veut dire que voilà on a été à la course aux abonnés jusqu'à ce qu'on se rende compte que voilà ça ne suffit pas je regarde la communication des Business Africa sur Facebook déjà je me rends compte c'est une page il y a à peine 9000 abonnés il me dit un événement qu'ils organisent doit être un truc voilà je vais sur Instagram je vois des trucs mais bon ça va ok d'accord ah d'accord mais tu ne sais pas que Negro News juste je viens laisse moi aller jusqu'au bout de ma pensée excuse moi vas-y pardon mais Negro News je le découvre quand je viens à Business Africa ok c'est pas sur les réseaux ok d'accord donc je suis là je suis le truc après je vois les têtes d'affiches je me dis merde mais ces mecs je vois ce qu'ils font sur les réseaux il n'y a pas grand chose mais comment ils font pour éviter des personnes comme ça c'est des trucs Samuel et tout machin truc je me dis peut-être il y a des choses que je ne sais pas ok jusqu'à la dernière minute parce qu'il faut savoir que ma place pour Business Africa je la prends la veille Claudel devait venir il devait venir il y avait un problème de visa justement on a changé par rapport à ça la veille je suis au Gabon j'avais une conférence au Gabon ok je suis là et il y a un pote qui m'appelle il me dit Valet tu as pris ta place pour Business Africa j'ai dit non je ne suis même pas sûr que j'y vais de toute façon je suis au Gabon qu'est-ce que tu veux que je viens de faire il me dit gars il faut être là-bas c'est là-bas qu'il faut être il lui dit tu es sûr il me dit non gars il faut être là-bas c'est Arnold Minot qui me dit ça d'accord j'appelle Herman auteur aussi d'un livre pour le week-end de l'écrivain de Venanas du marketing digital Herman comment ? Herman Kamga 2 lui par contre il est de l'ouest c'est pas bliqué lui ok et là il me dit gars il faut être là-bas je vais sur le site il n'y a plus de place il n'y a que le VIP 700 balles j'ai dit mince tu vas payer 700 euros ? j'appelle mon équipe je leur dis gars il faut qu'on soit Business Africa mais il n'y a que la place VIP qu'est-ce qu'on fait ? on s'est dit bon c'est quoi les objectifs ? est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs ? oui paye bam je viens sur le site je rends des coordonnées bancaires j'ai dit non c'est pas moi qui vais payer j'avais pas le coeur j'appelle que quelqu'un paye à ta place j'ai dit vas-y faites-le moi je le fais pas elle le fait elle me dit ça y est on a la place ça faisait trop mal c'est Nelly qui le fait c'est tout ce qu'il y a sur le financier mettez les femmes mettez toujours les femmes je lui dis paye moi je peux pas du coup elle paye elle me dit voici les trucs j'ai dit ok donc le vol me dépose le matin j'arrive le matin à Roissy-Charles-de-Gaulle tu descends direct à Business Africa et j'arrive je vois le truc et là je me dis Valère il y a des choses que tu sais pas que tu dois apprendre hallucinant je me dis mais ce que j'ai vu sur les réseaux c'est pas ce que je vois là et là je comprends qu'en discutant en échangeant je fais la connaissance de Ludovic Hermann et c'est là que je comprends la puissance du réseau je me dis ah Valère toi il faut que tu apprennes beaucoup de choses c'est comme ça que je me dis maintenant événement business j'y vais parce que c'est là-bas que je vais avoir les contacts et là depuis dès qu'il y a un événement business qui me parle bam 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 j'y vais parce que j'ai compris vraiment le sens d'on est quelqu'un derrière quelqu'un j'ai vraiment compris et ça n'a pas loupé parce qu'à chaque événement j'ai toujours un contact qui nous permet de switcher en fait donc voilà comment c'est fait le petit chemin quoi non mais c'est réel et même quand Amel m'appelle et qu'elle me dit oui il y a Valère et tout je dis Valère je vois très bien qui c'est tu vois ce que j'ai dit elle me dit oui il faut qu'il soit sur le podcast pour moi c'était évident et même en fait j'avais oublié quand on est sorti de la conférence je t'ai entendu parler il est là tu vois clac clac il fait le tour sur la chaîne j'ai dit le petit il est trop chaud tu vois il est trop chaud je dis lui il faut qu'il soit sur le podcast et après on est sorti j'ai fait mes trucs j'ai oublié tu vois mais là si t'es là c'est aussi parce que ça sinon on aurait discuté longtemps on aurait dû me prouver que le gars vaut la peine alors que là tout ce que tu m'as dit en fait ça servait à rien parce que dans ma tête je savais déjà que le gars était pertinent et il était à sa place ici tu vois ce que je veux dire et ça c'est les événements qui font que parce qu'on peut te voir sur les réseaux il y a des gens ils nous ont dit 100, 200 mais flemmes en fait de discuter avec eux ils sont pas intéressants tu dois leur tirer les verres du nez franchement c'est fatiguant tu vois alors que là quand on s'est déjà vu tu sais sur quelle énergie la personne vibre tu dis bon on va faire une bonne discussion c'est ça en fait le truc donc ça moi je dis toujours qui sort son sort c'est cet élément là non 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 c'est fondamental depuis que j'ai pris confiance de la puissance des événements alors moi quand il y a un événement je me déplace j'y vais parce que cette année déjà je suis allé l'année dernière j'ai vu Business Africa je me suis dit l'année prochaine je dois être là donc dès que j'ai vu l'annonce bam j'ai noté tac j'ai appelé Régis je lui ai dit mon gars je veux ma place j'ai fait cash ah pour un stand stand formation j'ai dit moi là j'ai fait mes classes j'ai été longtemps assis maintenant moi je dois partager ouais ouais direct j'ai fait ce qu'il fallait j'ai dit cette année je suis là d'accord moi je dis vraiment ceux qui suivent le podcast allez-y aux événements c'est fondamental c'est fondamental sinon tu peux pas tu peux pas c'est impossible tu passes à côté d'opportunités ah ouais grave et qu'est-ce que ça t'a hier on faisait un podcast et on parlait du du mentorat tu vois du fait d'être mentoré et de ce que ça apportait toi tu parles souvent de Claudel ah ouais grave est-ce que tu pour les gens qui se connaissent qu'ils ne connaissent pas est-ce que tu peux expliquer qui il est et qu'est-ce que ça t'a apporté toi d'avoir un mentor alors qui est Claudel Claudel Obisi c'est un gars j'ai envie de dire si on avait deux ou trois comme ça dans la communauté ça devait être un truc de fou moi j'ai jamais vu un mec aussi généreux jamais de ma vie généreux ouais ok hyper généreux j'aime même dire que il est mieux en vrai que sur les réseaux ah ouais ouais grave il est mieux il faut vraiment le fréquenter pour comprendre que le mec il est d'une simplicité qui bouleverse d'accord donc Claudel voilà d'origine camerounaise qui a ce jour lui là pour les motives c'est quoi déjà la phrase là ça m'échappe l'art d'innover son diplôme ok c'est ça sa phrase phare l'art d'innover son diplôme c'est de montrer aux personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme qu'ils peuvent faire des choses intéressantes ceci d'autant puisque dans la communauté surtout chez nous en Afrique on a le culte du diplôme ouais c'est ce qu'il a baptisé le syndrome de la diplomite aiguë voilà en médecine lorsque un mot se termine par ça veut dire qu'il y a une inflammation voilà il y en a qui se lancent à la chasse au diplôme ils ont vu le plus important c'est la compétence et l'impact qu'on a parce qu'en soi ton diplôme il n'est utile que parce que il te permet d'être utile aux autres parce qu'en soi on s'en fout de tes diplômes on s'en fout que moi je sois étudiant en médecine la question qu'on se propose c'est toi avec ta médecine est-ce que tu résous les problèmes que nous on a totalement donc le plus important et donc lui il a décidé de se battre pour que l'Afrique puisse reprendre ses lettres de noblesse et ça c'est un combat dans lequel je le rejoins tout à fait donc de manière sommaire après il y a plusieurs casquettes là il y a une marque de textiles sur mes yeux là il s'est lancé dans la grande ville alimentaire avec Njoka avec la start-up Choco bref multi casquettes aller sur sa page docteur Claudin Nubici vous allez voir ce qu'il faut maintenant qu'est-ce qu'il m'a apporté c'est ça moi je dis toujours que il m'a tout donné ok il m'a tout donné et c'est l'inspiration moi je dis toujours que la meilleure chose qu'on puisse faire pour un pauvre ce n'est pas de lui donner de l'argent mais c'est de devenir une source d'inspiration c'est la meilleure chose qu'on puisse faire parce que lorsqu'on devient une source d'inspiration en fait on s'aime une graine et le travail se fait tout seul donc moi de voir un Camerounais médecin qui fait ce qu'il fait moi je me suis dit en étant médecin étudiant en médecine je peux faire ça aussi ça m'a fait sauter des barrières parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se disent non je fais juste la médecine moi quand je l'ai vu je me suis dit ok je peux le faire et comme si ça ne suffisait pas il est très ouvert bon c'est vrai qu'au début il fallait faire ses preuves voilà au début lorsque je le contacte il me répond il me répond mais je sens que c'est pas trop ça donc je me suis dit ok il n'y a pas de problème je vais travailler donc j'ai travaillé ce qu'il fait qu'au bout d'un moment qu'il a senti que je peux être utile à ce qu'il fait il m'a contacté il m'a dit allez on bosse ensemble c'est qu'il fait qu'à ce jour quand je lui ai écrit sur l'équipe maintenant il va me répondre c'est une personne qui va t'ouvrir les portes de son réseau et dont la crédibilité va déteindre sur toi le nombre de personnes avec qui il m'a mis en contact direct quand je dis je viens de la part de Claudel et qui dit ok c'est mon gars ça passe tout seul tout seul au Cameroun on organise le week-end de l'équipe l'année dernière il y avait 150 personnes cette annonce est dit on va taper beaucoup plus fort on va aller sur un truc de 400 personnes et ça on ne sait pas le faire et puis on était beaucoup en B2C c'est lourd c'est fatigant c'est usant maintenant vous l'avez tapé sur du B2B dans des grosses structures mais au moins en tant que sponsor en tant que vitrine et tout et là je le contacte je lui dis grand frère j'ai besoin d'un contact j'ai besoin que tu me recommandes une personne qui pourra nous accompagner il m'envoie un contact il me dit contacte cette dame de ma part je la contacte j'ai discuté avec cette dame pendant 30 minutes la folie ouais il m'a ouvert des portes je dis là que j'ai compris que le vrai business c'est ce qu'on ne voit pas elle m'a dit Valère tout ce que tu fais sur les réseaux c'est bien mais je viens de te dire que les vraies choses se passent sur le terrain et là elle m'a montré des trucs j'ai dit ok quel truc t'es obligé de nous dire je vais dire il a commencé à dire comme ça il allait passer à un autre sujet non 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 quel truc un exemple pas tout mais au moins un exemple elle m'a fait découvrir un terme que je ne connaissais pas du tout RP relation publique je ne connaissais pas du tout et là elle m'a dit Valère un événement comme celui-là est-ce que tu sais tu peux l'organiser et ne pas dépenser un seul sou je dis quoi elle m'a dit ben oui tout c'était une question de stratégie et la stratégie je l'ai les contacts je les ai ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé je ne vais pas citer son nom mais il y a un multimilliardaire camerounais qu'on calculait depuis parce qu'on voulait travailler sur son livre elle m'a dit mais ça c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé ok et elle a dit ok laisse moi faire peut-être deux jours plus tard elle m'envoie la vidéo elle m'a dit c'est bon j'ai réussi à changer j'ai réussi à changer avec lui il est ok donc on va avoir une séance de travail on va faire le truc d'accord relation publique après tout ce qui est structure boîte d'affaires et tout les entreprises et tout sur place qui pourront nous accompagner pour cet événement au Cameroun elle a ce qu'il faut elle m'a dit t'inquiète je fais le taf par exemple pour un événement comme celui-ci c'est aussi là que j'ai découvert que les événements où il y a 2000 personnes 3000 personnes 4000 personnes 5000 personnes parce que c'est ce qu'on vise il a dit business africain ça va se faire avec le week-end on attend je me suis dit comment on fait ça comment on fait pour ramener 5000 personnes à un événement c'est pas la publicité Facebook c'est faux c'est pas ça c'est là qu'elle me dit mais non maintenant il faut aller taper telle porte tel entrepreneur telle entreprise tel assaut et c'est comme ça que tu ramènes du monde là j'ai dit ah ouais d'accord maintenant le savoir c'est une chose le faire c'en est tout une autre et c'est à ce niveau qu'elle nous accompagne c'est un contact et ça c'est pas c'est pas un cas isolé il y a plusieurs autres portes qui nous ont ouvertes plusieurs je cite juste celle-là parce que c'est la plus récente est-ce que tu connais Michel Lobé-Ewané ? non ça me dit rien du tout non ? non peut-être le visage ça c'est un livre qui doit être sur ta plateforme être milliardaire en Afrique aujourd'hui ah je connais pas c'est le boss de Forbes Afrique ah je connais pas du tout c'est le dernier livre que j'ai lu et il explique lui qui a mis l'interview toute la terre entière enfin tous les africains tu vois il est baba dans le poulo il explique un peu leur recette pour être milliardaire ça va être mon prochain livre du coup ? il faut qu'il soit sur ta plateforme je croyais que c'était lui le milliardaire en question et j'aurais voulu que tu me mettes en contact avec lui mais bon je trouve quelqu'un d'autre alors moi je vais me mettre sur ses côtés à lui aussi parce que je trouve son livre j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup appris en disant ça je vais le lire c'est sûr il faut et donc tu dis c'est ça qui t'a appris Claudel ouais il m'a ouvert beaucoup de portes c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir un mandor et puis même c'est pas tout parce que je me souviens à une époque on plafonnait parce qu'on se lance avec la vente de PDF au début voilà on vendait des PDF pour te dire quand on vendait quand on faisait 10 000 francs CFA de CA par jour c'était la folie on était contents et donc au bout d'un moment on fait 25 000, 30 000 au bout d'un moment on se rend compte qu'on plafonne on n'arrive pas à dépasser 50 000 je parle de CFA pas d'euros pour le moment on n'arrive pas à passer au dessus et là je lui dis grand frère voici le problème qu'on a il m'a dit Valère chaque produit ou service a un cycle donc sache que là vous avez atteint un niveau si vous ne vous réinventez pas vous mourrez ce jour là j'ai eu froid au dos je me suis dit donc aussitôt commençait aussitôt terminé donc il fallait se réinventer ok mais heureusement qu'il me l'a dit à ce moment là c'est là qu'on a commencé à réfléchir donc à chaque fois avec lui c'est que j'ai un petit challenge je lui ai écrit je lui ai dit voilà en ce moment on a tel challenge qu'est-ce qu'on peut faire et lui c'est une phrase un mot il me dit fais ça j'ai dit ok j'ai compris c'est comme ça qu'à chaque fois on avance d'avoir une personne qu'on peut qui a de l'expérience qui sait de quoi il parle qui va à chaque fois nous aiguiller comme ça c'est fondamental et c'est à ça que c'est un mentor totalement et quelque chose que tu as dit tout à l'heure aussi et je pense que les gens ne soupçonnent pas quand ils parlent de mentorat c'est que le mentor a besoin aussi de son mentoré ah oui clairement et on mentore pas les gens qui n'ont pas de projet qui sont là et qui se laissent vivre il faut que le mentor se dise voilà moi je vais ouvrir mon réseau à une personne qui elle-même est déjà qualitative et qui finalement toi t'as dit quand t'as prouvé tu vois t'as dû prouver et quand t'as prouvé bah là t'as vu que tout s'est ouvert et l'idée c'est de dire aux personnes qui ont envie de trouver un mentor de se dire d'abord mais elles qu'est-ce qu'elles apportent c'est ça c'est fondamental c'est Philippe qui a dit ça une fois Philippe Simo il disait ça il disait que tu vois lui il est spécialiste de Youtube aujourd'hui quand il prend et quand il va chercher un mentor les mentors eux ils sont pas à l'ère d'internet ils sont pas dans ces trucs là donc eux ils viennent chercher cette connaissance là chez lui et lui il vient chercher leur réseau il vient chercher ces trucs là tu vois c'est exactement ça je pense qu'il y a peu de gens qui le savent ouais parce qu'il faut aller plus loin Claudel quand il vient en France pour la première fois c'est nous qui le faisons venir c'est nous qui le faisons venir et là je me dis pour nous c'était notre quand on l'a fait quand il est rentré nous sommes allés l'accompagner à l'aéroport nous sommes rentrés nous coucher on l'a fait ça d'ailleurs au week-end de l'équivalent cette année il revient cette fois-ci il a dit parce qu'il a vu le projet c'est pour ça qu'il dit c'est quelqu'un d'impressionnant donc on s'est dit bon cette année avec tout ce qu'on a à faire le faire venir ça peut être lourd quand il a vu tout ce qu'on avait mis en place il m'a envoyé un message il m'a dit Valère je viens il a dit je paye tout ce que je dois payer mais je viens donc quand tu as quelqu'un comme ça je t'ai dit mais c'est jackpot quoi totalement totalement donc ça c'est le mentor maintenant l'autre sujet que je voulais aborder avec toi c'est la question des auteurs africains que tu as dit vous votre spécialité c'est en tout cas ta volonté c'est de mettre en avant des auteurs africains et qu'on n'en ait plus les Tony Robbins tout ça ces références là qu'on aime et qu'à la place on puisse mettre des noms africains c'est ça comment est-ce que vous allez vous y prendre est-ce que finalement tu sais qu'on dit toujours que ça je suis l'avocat du diable je connais la réponse mais c'est pour notre audience que si tu veux cacher quelque chose tu le mets dans un livre donc est-ce qu'il y a tellement de noirs qui lisent est-ce qu'il y a tellement de noirs qui écrivent sur des sujets moi tu as les trois noms que tu as donnés là tout à l'heure j'ai jamais entendu parler c'est super parce que c'est ça le but exactement et c'est ça qui est intéressant donc comment tu fais pour nous donner envie d'aller trouver et d'aller rechercher ces auteurs là alors moi je pense que l'une des raisons pour lesquelles on lit beaucoup les américains c'est qu'ils ont su se vendre ils ont su construire un personal branding puissant donc si on réussit à construire le branding des auteurs africains je pense ça va donner envie de les lire aujourd'hui il y a des moi des fois je suis choqué tu vois des américains que personne ne connait mais on préfère les lire parce qu'on se dit qu'on va par du principe que forcément ce qu'ils ont écrit est forcément intéressant à tel point que d'aucuns certains africains écrivent des livres qu'ils vendent sur des plateformes et ils mettent des dons anglais à ce point là je connais plein de gens qui le font donc pour nous il faut travailler sur le branding de nos auteurs et l'un des éléments sur lesquels on travaille en ce moment en termes de branding c'est que j'ai compris une fois j'ai beaucoup appris de Business Africa énormément énormément je ne suis pas allé là-bas pour rien vraiment je ne suis pas allé là-bas pour rien même quand vous avez fait des séances d'interviews en haut je regardais c'est énorme je me suis rendu compte que déjà la vitrine que Business Africa c'est quelque chose d'énorme le simple fait d'aller sur le site internet de Business Africa de voir la photo d'un intervenant même si on ne le connait pas ça lui donne une crédibilité de fou on s'est dit ça doit forcément être quelqu'un d'intéressant principe d'association quand on va voir Stanislas Zezé Philippe Simo Claudel Claudiciard et qu'à côté on voit un personnage lambda que personne ne connait on s'est dit ah il doit être intéressant forcément et en plus lorsqu'on arrive à l'événement et que sur le panel on retrouve encore ce même personnage on s'est dit il doit être intéressant forcément j'étais attentif à ce que je ressentais lorsque je regardais tout ça je me suis dit si on réussit à créer la même sensation avec un événement de prestige comme le week-end de l'écrivain ça sera jackpot si après les médias s'y intéressent à fond qu'ils qu'ils soient c'est bien médiatisé on en parle on parle des auteurs on parle de leurs livres ça va faire en sorte que on va au fur et à mesure oublier Antonio Ribbon au fur et à mesure on va l'oublier et on va se dire ok il y a Ahmed Bari Ahmed Bari c'est l'auteur d'un livre qui s'intitule Le prix de la liberté des doji nigériennes son livre est excellent excellent moi je l'ai lu je me suis dit mais pourquoi j'ai lu Anthony Robbins le livre est excellent en termes de développement personnel ouais il est lourd je me suis dit voilà des mecs qui doivent passer sur les médias mais comme c'est pas médiatisé mais personne ne le connait parce qu'il y a aussi un truc c'est que quand on va voir quelqu'un si on a des auteurs qui passent je vais dire une connerie il y a des auteurs qui passent à Vox Africa le même auteur on le revoit par exemple sur la chaîne de Philippe le même auteur on le revoit par exemple sur TF1 au bout d'un moment on va se dire mais son livre doit être intéressant bien sûr c'est dessus Armel aussi je l'ai rencontré en bois Paris ok ah tu y étais en bois ah oui moi je t'ai dit mais un événement toi on s'est vu mais toi je t'ai pas vu ah j'étais premier stand à l'entrée j'étais là ah oui ok c'est pour ça moi non plus je t'ai pas vu je savais même pas qui y étais je suis monté directement en fait ah ben voilà je suis pas allé voir les stands ok c'est ça non j'y étais c'est dessus qu'on est en train de travailler ça prend du temps mais les bonnes je pense que prennent du temps mais ça va se faire c'est sûr d'ailleurs moi je suis content de savoir que on a des auteurs qu'on reconnait parce qu'on a des auteurs certains africains achètent leurs livres et ils se disent ils se prennent en photo avec ils se disent qu'il y a quelque chose maintenant il faut continuer à pousser un peu plus et alors il y a plusieurs choses déjà moi je peux dire si vous avez des auteurs intéressants il faut les faire venir ici sur ces sujets là d'argent tu vois finance ils sont en France ? ah oui il y en a plein qui sont en Ile-de-France il faut faire des connexions mais justement c'est pour ça on est là là maintenant voilà il y en a plein ils ne demandent que ça d'accord je vais prendre le temps de regarder les références et je te dirai de toute façon je vais commencer à acheter sur ton truc sur ta plateforme parce que le livre là des milliardaires africains franchement ça m'a beaucoup inspiré et comme je te dis nous c'est l'entrepreneuriat africain et donc l'idée c'est de montrer et ça on va en parler juste après c'est je sais que si un noir un africain fait un livre sur la richesse il ne va pas en parler de la même manière ah non pas du tout pas du tout c'est ça et c'est intéressant que toi tu puisses nous dire quelles sont ces spécificités là des entrepreneurs à l'africaine qu'est-ce qu'ils nous partagent de différence c'est quoi alors déjà il y a leur histoire on s'identifie facilement à leur histoire d'accord il y a le jargon qu'ils utilisent moi par exemple lorsque j'écris mes livres j'utilise un jargon qui parlera aux africains par exemple dans mes livres je m'amuse souvent à mettre des formules telles que le jet je sais que lorsque mon lecteur voit ça il est en folie le jet ouais parce que c'est pas des livres qu'on retrouve dans les des descriptions qu'on retrouve dans les livres Robert Kiyosaki et tout du coup c'est un peu à distance ok je vois mais quand on retrouve le jet on retrouve une référence au tchèbu djel on retrouve une référence à la tchèque on se dit ah là c'est intéressant moi je me rappelle que lorsque j'étais en première au Cameroun j'ai lu un livre ça s'intitule Madame Bovary dégueulasse dégueulasse c'est à dire je ne comprenais rien ok ça nous parlait de la royauté la classe bourgeoise de la France au 19ème siècle pour moi ça ne voulait rien dire moi je n'arrivais pas à manger le matin tu me parles de la bourgeoisie française au 19ème siècle moi je ne comprenais rien mais lorsque je découvre un truc comme Ricardo Cagnama la chèvre de ma mère où il parle d'une chèvre je le représente dans ma tête une chèvre lorsqu'il parle de sorcellerie de nos traditions ce sont des choses dans lesquelles je me retrouve et ça devient beaucoup plus simple de faire le pont et moi je dirais c'est ça nos spécificités et puis même le langage il est simple en tout cas on a décidé que les auteurs avec qui on travaille on veut qu'ils aient un discours simple parce que l'une des difficultés qu'on a aussi beaucoup chez nos auteurs dits intellectuels entre griffes c'est qu'ils font des trucs on a l'impression que c'est plus pour plaire à la bourgeoisie européenne que pour nous beaucoup de mystification c'est beaucoup le style c'est lourd déjà même ils n'arrivent même pas à le lire ce qu'ils écrivent donc nous on s'est dit on veut sortir de tout ça on sait à qui on veut parler on veut parler à des gens qui cherchent des solutions donc pour ça on n'a pas besoin plutôt que de dire problème on n'a pas besoin de mettre quiproquo plutôt que de dire malgré on n'a pas besoin de mettre non-obstant même si ça enrichit le vocabulaire c'est vrai mais si on a un livre qui est aussi lourd à chaque fois ça devient compliqué d'accord faisons une petite pause deux secondes et donc t'as dit c'est plutôt sur le vocabulaire le champ lexical employé les images tout ça c'est ce qui fait la proximité et l'identification tout à fait mais en termes de fond tu vois et de valeur qu'on va retrouver par exemple dans le livre dont je te parlais là d'Ewané il a beaucoup parlé d'entrepreneurs en famille tu vois et de la transmission des entrepreneurs des grands entrepreneurs comment est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants et j'ai trouvé que la manière dont il abordait la famille c'était quand même assez proche de ce que nous on retrouvait tu vois aussi du rapport à la politique comment la politique impacte le business et forcément nous nos problèmes politiques qu'on a sur le pays c'est pas exactement ce qu'on retrouve en Occident et tu vois un Congolais là qui est aujourd'hui en Amérique latine parce qu'il a eu des problèmes avec le pouvoir en place un autre Rwanda tout ça donc ça effectivement c'est des aspects mais maintenant je parle en termes de vraiment quelles sont des thématiques que tu verrais aborder d'une certaine manière dans nos business que tu verrais jamais dans les livres de développement personnel français la sorcellerie ouais par exemple la sorcellerie tout simplement ouais je parlerais aussi de la famille l'approche n'est pas pareil en Europe la famille c'est quoi c'est le père la mère les enfants chez nous la famille c'est le père la mère les enfants les cousins les cousins les cousins et il faut réussir à gérer avec tout ça c'est si d'autant plus que nous dans notre psychologie en Afrique lorsque je te lance en business c'est que tu as beaucoup d'argent du coup il faut réussir à faire comprendre à la famille que au début c'est pas ça c'est un bébé au début il faut prendre soin du bébé et après le bébé qui prend soin du bébé quand tu grandis il prend soin de nous et chez nous c'est pas évident à faire comprendre aussi lorsque tu as un business chez nous en Afrique c'est toute la famille qui ne comprend pas que c'est ton business donc s'ils veulent quelque chose ils doivent payer c'est que comme c'est la donc quand tu as lancé le business c'est que tu dois aider la famille et si les américains quand ils abordent le livre ils ne vont pas aborder des thématiques comme celle-là parce qu'ils ne les connaissent pas alors que lorsque je prends par exemple le livre de Ricardo Cagnama la chef de ma mère et qu'il aborde cette thématique de la famille je vois comment il se comporte ça m'inspire je me dis ah ben tiens déjà un je me dis c'est possible de gérer avec la famille et deux je me dis c'est possible d'être en Afrique et d'être aussi du sans pour autant que la famille ne te mette à l'écart donc quand je vois ça je me dis ah s'il a pu le faire je peux aussi le faire par contre c'est un américain qui le fait je me dis c'est des affaires des blancs de toute façon ils ne comprennent même pas ce qu'on dit c'est le même discours qu'on nous tient et ça je peux le comprendre voilà pourquoi je me dis on doit s'occuper de nos propres problèmes et ça passe par là les américains ne peuvent pas écrire un livre sur les réalités qui concernent l'Afrique c'est pas possible par exemple des thématiques telles que les riches sont des sorciers c'est typique de l'Afrique ça mais qui d'autre qu'un africain pour vous montrer que non on peut être riche et ne pas être sorcier mais il faut qu'il puisse le transmettre ce sont des thématiques comme celles-là qui sont énormément abordées je vais aller plus loin je pense par exemple au livre de Juliette Masson qui s'en va intituler garde espoir c'est une dame c'est une femme pasteur d'origine congolaise ça va ensemble qui arrive en Hollande évidente quand de réfugiés d'accord elle ne connait aucun mot d'hollandais mais elle a réussi à s'en sortir elle n'a pas eu besoin de faire des métiers j'ai envie de dire des métiers tels que le plus vieux métier du monde elle a dû se battre par ses moyens elle a été aide-soignante aujourd'hui elle est infirmière elle est investisseuse entrepreneur elle a plusieurs entreprises en Belgique elle est aussi auteur d'accord mais lorsque une autre femme va arriver en Hollande et qu'elle va voir son histoire dans un livre ça va l'inspirer elle va se dire tiens si elle a pu le faire moi aussi je peux le faire donc voilà en quoi je me dis nos livres ont cette touche d'originalité d'accord et ouais j'ai envie de poser la question là tu viens d'en décrire une c'est quoi les les livres là que t'as envie de recommander particulièrement sur la richesse ah sur l'argent c'est ça qui nous intéresse il y a un livre qui me vaut beaucoup d'insultes ouais c'est les pauvres sont égoïstes mais ça c'est ton livre ouais ok le tout premier s'il faut parler d'argent bon les livres qu'on a édité mais sinon si on parle de livres le tout premier c'est la cheffe de ma mère ça on en a beaucoup parlé voilà ça voilà mais si on sort de là il y a les pauvres sont égoïstes ok c'est un livre vraiment jusqu'au jour on m'insulte par rapport à ça pourquoi mais parce que les gens ne comprennent pas comment un pauvre ne peut pas être égoïste mais le pauvre déjà à la base il n'a rien en plus il est égoïste mais quand on essaie de creuser en général ceux qui sont riches sont animés par une cause qui les dépasse c'est parce qu'ils veulent il faut réussir à atteindre certains objectifs qu'ils se disent ok il faut peut-être que je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir concrétiser ce projet là parce qu'ils pensent aux autres mais le pauvre il se dit ça ne va pas chez moi j'ai faim je veux manger et c'est toujours je il ne pense pas à l'autre même quand il va voir quelqu'un il veut toujours savoir ce que l'autre peut lui apporter depuis que je suis en business je crois que je suis devenu l'un des hommes les plus généreux au monde ok oui parce que j'ai compris que les gens sont intéressés que par ce qu'ils les intéressent par eux-mêmes pour preuve pour toi c'est quoi le mot le plus employé au monde c'est deux lettres le mot le plus employé au monde le mot le plus employé au monde deux lettres deux lettres j'aurais dit non en anglais mais no je ah ok ok même quand tu prends une photo en groupe qui est la première personne que tu regardes bien sûr tu vois quand j'ai compris ça désormais quand moi je vais discuter avec quelqu'un dans toutes mes discussions je commence d'abord par parler de ce qui l'intéresse à lui je m'intéresse à lui je ne me parle pas de moi sauf ce qu'il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais non moi je commence d'abord par lui dire alors comment ça se passe dans ta vie qu'est-ce qu'il y a je m'intéresse à lui et ce qui fait que des fois je ne connais rien dans un secteur mais j'ai discuté avec une personne elle me trouve intéressante alors que je ne connais rien je n'ai rien dit je n'ai même pas parlé j'en sais rien ouais ouais tu as juste écouté donc alors qu'un pot il va se m'inviter parler de ses problèmes j'ai besoin d'argent j'ai faim mes enfants ça ne va pas et tout tout de suite il y a des problèmes aujourd'hui je suis en contact avec madame Poinet une team j'adhère aussi on échange quand je lui envoie un message elle me répond malgré son planning sans charger quand je l'appelle elle décroche mais ça c'est pas ce que je donne elle est venue à Paris pour une conférence de Google récemment et elle m'appelle elle me dit Valère à Google m'invite pour une conférence et tout elle va venir du monde voilà est-ce que tu peux m'accompagner elle me dit avec plaisir elle me dit combien tu prends je lui dis non je vais le faire gratuitement elle dit ah ouais elle dit ouais mais ce qui fait que demain est-ce qu'on pense que si je lui demande un service ça va me le refuser c'est ça voilà mais les pauvres ils ne comprennent pas ça et justement en lisant ce livre chacun va comprendre que pour recevoir un il faut donner deux donc voilà vraiment ça c'est la plus belle leçon qu'il y a dans ce livre s'il faut rester sur l'argent je recommanderais le livre l'Africain et l'argent ok de Raphaël Siegomnous c'est un Camerounais pour le coup lui vit au Cameroun et son livre aussi très intéressant c'est la proche africaine de l'argent voilà j'en dirais pas plus par rapport à cela je laisserai les uns et les autres découvrir ah ouais il est sur ton site dans tous les cas ouais tous les livres sont sur le site argentlivre.com de toute façon je mettrai le lien vers le site dans la description du podcast mais tout ce que tu as expliqué sur le fait de donner la règle de la réciprocité en fait c'est ça ils expliquent ça c'est que une fois que tu as donné à quelqu'un cette personne se sent obligée à ton égard et quand tu veux faire du réseau ben t'es obligé c'est fondamental d'être beaucoup donné c'est ça et il y a des gens qui croient que ce qu'on peut le plus te donner c'est de l'argent alors qu'en fait non c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est on va te donner autre chose et après l'argent va en découler mais dans une société comme la nôtre les gens qui voient à court terme ils se rendent pas compte de te dire voilà moi des fois si je viens à ton événement je t'apporte beaucoup plus que si j'avais payé à l'événement tu vois mais les gens ne savent pas tu vois donc je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est bon de partager ce message là c'est ça ouais je me dis que si et ça aussi c'est Claudel qui me l'a appris parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte c'est la folie Claudel lorsque je lui dis ben on veut te faire venir en France et on lui dit est-ce que tu as des exigences financières il m'a dit non Valère je prends pas d'argent choqué je lui dis quoi il m'a dit non je prends pas d'argent comme moi j'étais pas sûr j'ai dit bon j'ai déjà eu des problèmes comme ça j'envoie le contrat il signe il envoie le contrat 5 minutes plus tard il m'a signé il m'a envoyé il m'a dit voilà il m'a dit ok ça m'a mis une belle claque c'est vrai que moi aussi moi quand il m'évite dans les conférences je prends pas d'argent ah pourquoi pourquoi vous prenez pas d'argent c'est ça le sujet je me dis j'ai d'autres manières de gagner de l'argent mon but premier lorsque je viens à une conférence après si c'est MTN Orange qui m'invite bien sûr je pourrais me cacher mais si c'est entre nous je me dis non si ça peut donner de la force à ton événement ça va voilà moi je me dis en plus on va pas se mentir quand tu viens à une conférence tu te vends exactement si tu es pertinent les gens vont voir que tu es pertinent des gens vont te découvrir mais ça peut aller beaucoup plus loin et ça encourage aussi les gens à t'inviter à une conférence et on ne s'en rende pas compte mais si on t'invite à une conférence juste pour 30 minutes moi je vois tout ce que les gars ont mis en place pour réunir du monde si moi je devais le faire combien j'aurais dépensé pour le faire t'as raison c'est énorme t'as raison voilà pourquoi moi je me dis tu m'invites voilà si je suis à Marseille c'est à Paris moi le transport l'hébergement ça me suffit je viens je fais le truc moi je prends pas d'argent j'ai d'autres manières de gagner de l'argent voilà et puis moi je me dis c'est une manière pour moi aussi de te dire ok je te soutiens je t'accompagne demain aussi la retourne c'est ça demain je peux avoir besoin de tes services c'est ça voilà tu sauras me rendre c'est ça on est tout à fait d'accord je pense que dans notre domaine à nous dans notre secteur c'est notre communauté où on n'est pas on n'est pas backé tu vois tu veux parler de NTN Orange dans nos événements on n'est pas backé par ces gens là tu vois donc on n'a pas on est obligé de créer des économies et faire en sorte que les trucs rapportent de l'argent malgré tout tu vois les gens me disaient toujours mais pourquoi l'événement de Philippe Simo Back to Africa coûtait aussi cher j'aurais dit mais dites vous que quand les autres organisent c'est par exemple qui est 54 c'est Jordan qui paye et tout ça c'est l'argent qui est là alors que nous on n'a pas ça si on veut faire beau on est obligé de vous taxer vous aujourd'hui et soutenir parce que demain c'est ça qui va nous permettre peut-être de faire de la visibilité et qu'après les grands comptes se disent ah mais oui en fait on va aller mais il y a cet effort-là à faire chacun aujourd'hui totalement raison et t'as pas beaucoup parlé peut-être encore de l'événement tu vois le week-end des écrivains qu'est-ce que c'est d'où vous est venue l'idée qu'est-ce que vous faites dans ce truc-là ah le week-end de l'écrivain je pense qu'à ce jour c'est notre plus gros challenge ouais c'est lui qui nous empêche de dormir la nuit alors le week-end de l'écrivain parce que moi je ne sais pas de ceux qui pensent qu'on se couche un matin après le rêve tout de suite ça y est c'est ce qu'on va faire non pas du tout c'est un truc qui s'est construit d'accord d'abord on forme des gens à écrire on les accompagne on édite on communique sur les réseaux c'est bien mais on se rend compte que pour l'impact qu'on va avoir ça ne suffit pas donc en 2022 on s'est dit bon il faut qu'on fasse un truc en Afrique quoi on ne sait pas du tout à mon équipe on s'est dit il faut qu'il fasse un truc il faut qu'on fasse un truc en Afrique mais on ne sait pas ce qu'on va faire au début on s'est dit tourner africaine intelligence financière machin truc livres les gens nous disent que les africains ne sont pas trop intéressés par les livres écrire franchement ce n'est pas un thème qui intéresse mais tu fais un truc sur l'entrepreneuriat et tout et donc avec mon équipe on dit bon ouais après il y a un ami qui s'appelle il vient en Allemagne Miguel Ngewa il m'a dit Valère c'est nouveau les gens ne proposent pas ça je pense que vous devrez creuser un peu il dit ah quelqu'un qui y croit en dehors de nous j'ai dit on va aller dessus on ne sait pas ce que ça va donner mais on y va mais sauf qu'au début on ne sait pas quel nom donner à l'événement il faut aussi un nom qui suit le plan marketing ça vend quoi donc on s'est dit non pas week-end il y a 28 jours pour écrire un livre parce que les auteurs qu'on accompagne c'est en 28 à 40 jours maximum oui voilà on l'a déjà fait plusieurs fois moi mes livres je ne mets pas plus de 28 jours pour les écrire pas besoin puisque j'estime que lorsque on est par exemple dans l'agroalimentaire ou bien qu'on est coach on est conférencier ça fait des années qu'on fait la même chose donc les informations on les a déjà on ne va pas les chercher sur la lune maintenant le tout c'est d'avoir les outils la stratégie l'accompagnement le cadre qu'il faut pouvoir coucher cette expérience-là sur papier c'est ces stratégies ces outils-là qu'on donne aux auteurs 28 jours 28 jours donc toi tous tes livres là 2 ou 3 3 28 jours entre le moment où tu ouvres le document sur ton ordi jusqu'à quel moment d'heure ? jusqu'au moment j'ai fini d'écrire le manuscrit est prêt 28 jours parfois moins en combien de temps par jour ? c'est 2 à 3 heures par jour d'écriture 2 à 3 heures d'écriture par jour parce que j'ai appris un truc qu'on appelle la loi comment ça s'appelle ? la loi de Parkinson ok c'est la loi de l'élasticité du temps qui dit que plus on te donne du temps pour effectuer une tâche plus cette tâche prendra du temps c'est ça c'est vrai donc je me suis dit ok le mec parce que nous on cherche des gens qui ont déjà la compétence ils savent déjà ce qu'ils font déjà en fait maintenant il faut juste passer du software au hardware donc de quoi ils ont besoin ? des outils de l'approche du cadre de la stratégie et c'est ce qu'on fait et maintenant on met un bon coup de pression pour qu'ils se disent que pendant 28 jours on ne fait que ça et après c'est fini donc c'est ce qu'on fait donc on s'est dit ok on va le faire mais on n'a pas le nom parce qu'il me dit 28 jours c'est long c'est pas beau on n'a pas le nom et là je me rappelle que le mentor toujours Claudel avait organisé un événement qui l'appelait le week-end de l'entrepreneur je me dis si on remplace l'entrepreneur par écrivain est-ce que ça passe le week-end de l'écrivain j'écris tac tac j'écris à l'équipe je leur dis voici le nom que j'ai pensé tout de suite ils valident et je dis ok on a l'autre nom et c'est comme ça qu'on commence à communiquer donc on se dit d'abord à la base on le fait à l'Afrique en one shot ok Burkina parce que ma copine est du Burkina et qu'on a une belle communauté là-bas ils sont un pays d'avenir aussi on le fait au Burkina et on le fait au Cameroun ok Burkina c'était la première c'était vraiment le premier premier donc ça s'est passé on a eu de bons retours quand même on a eu de très très bons retours et on décide de le faire au Cameroun là on avait déjà un peu plus une petite expérience donc c'était la meilleure et là on s'est dit là il y a un truc on revient en France et on s'est dit ben tiens on a oublié les gens de l'Europe il y en a qui ne pourront jamais aller au Burkina jamais aller au Cameroun donc il faut qu'on fasse un truc en Europe on s'est dit en un moment on s'est dit on va le faire en France c'est comme ça qu'on le fait au Hilton pourquoi au Hilton parce qu'à ce moment on se dit on veut qu'il faut qu'il soit prestigieux on ne veut pas un truc dans un quartier bizarre on veut que quand ils viennent qu'ils se sentent vraiment valorisés on s'est dit là je vais quelque part c'est comme ça qu'on prend le Hilton non pas parce qu'on a trop d'argent non parce qu'on s'est dit on a une vision et c'est ça qui correspond pour le moment avec le peu de moyens qu'on a et donc après ça on fait le point on s'est dit il y a un truc et donc pour 2023 on s'est dit on ne fait rien on se concentre uniquement là-dessus on n'organise aucun autre événement on se concentre uniquement sur le week-end de l'écrivain Paris Ouagadougou Yaoune donc c'est de là en fait que part le truc toujours dans l'idée de vraiment mettre la lumière sur les auteurs déjà cette année l'année dernière on l'a fait nous-mêmes c'est un an on a pris des structures je parlais d'Armel qui nous accompagne dans l'organisation et du coup cette année on aura quand même 2-3 médias qui seront présents d'accord on s'est dit c'est pas mal c'est le 29 juillet ok d'ailleurs si tu veux bien si tu as du temps tu pourras faire partie de nos invités d'honneur avec plaisir donc c'est le 29 juillet c'est le week-end des mariages non mais après on n'est pas obligé de venir t'as vu c'est ça les derniers week-ends de juillet il y a toujours des mariages mais là il y a un événement mais bon on va s'organiser non juste tu peux passer avec plaisir et puis voilà avec plaisir donc pour nous c'est vraiment c'est vraiment ça notre combat tu vois donc pour dire qu'il y a quand même il y a un progrès qui est fait l'année dernière on était sur une salle de 130 là on est sur une salle de 400-500 places et en plus on s'y prend beaucoup plus tôt d'ailleurs je suis jusqu'à dans ton podcast aujourd'hui déjà dans la promesse ça fait qu'on a anticipé plein de trucs ça c'est juste cette année l'année prochaine donc on est allé beaucoup plus loin pour le moment je ne sais pas je sais que l'année prochaine on veut faire vraiment fort ok on observe tout ça on observe vraiment et ta méthode des 28 jours elle m'intéresse parce que moi j'aimerais bien écrire un livre depuis j'ai un dossier sur mon ocean qui est le livre Black and Talk le livre mais c'est quoi est-ce que tu peux nous donner des petites astuces comme ça des petites astuces c'est qu'il faut savoir c'est que avant de commencer à écrire avant de commencer à écrire il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on s'adresse c'est super important et c'est là que ça fait appel à ce qu'on appelle le lecteur avatar tout comme un produit quand on crée un produit on s'adresse voilà donc on commence par là parce que l'une des erreurs que beaucoup de jeunes auteurs commettent c'est d'écrire un livre qui ne va pas là tout le monde sauf au final personne ne se reconnait dans ce qu'ils disent et personne n'a envie d'acheter et personne n'a envie de recommander pour ceux qui ont acheté et après je peux partager une deuxième astuce comme ça c'est le sommaire pour faire Marseille-Paris on est en camp de la Champions League donc dis-moi c'est ce que tu as dit la Champions League des livres la Champions League des auteurs africains entrepreneurs il faut c'est auteurs africains entrepreneurs c'est par exemple si j'ai une histoire d'amour là de ma petite du 4ème tu vas me dire non ça c'est pas chez nous on le fait mais c'est pas ça qu'on met en avant c'est pas ça qu'on met en avant mais on le fait donc pour faire Marseille-Paris à moins de connaître le chemin il te faut un GPS le sommaire c'est pareil beaucoup de gens viennent quand ils me contactent ils me disent Valère j'ai commencé à écrire je me suis arrêté en général ils n'ont pas le sommaire il y a encore le sommaire il faut savoir comment le structurer d'où partir comment amener le sujet et après comment chuter il y a une structure parce que même lorsqu'on raconte une histoire il y a une structure pour raconter une histoire pour susciter les émotions ce sont les émotions qu'ils font vendre les gens des fois ils vont même pas retenir ce qu'il a raconté dans ton livre ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis en lisant ce qu'ils ont lu totalement voilà comment t'as su tout ça parce qu'en vrai toi t'es pas un gars du livre à la base comment tu t'es formé où est-ce que t'as appris à comprendre ça déjà parce qu'en lisant parce que moi quand je lis je fais attention à ce que je ressens et quand je ressens je me dis pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens en lisant je cherche maintenant les tournures de phrases le style quel a été l'approche comment est-ce qu'il a abordé l'histoire par exemple récemment j'ai découvert ce qu'on appelle la psychologie inversée mais c'est aussi parce que j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux du coup au bout d'un moment j'affine ma plume en fait donc pour apprendre à écrire il faut écrire il n'y a pas de magie il faut écrire c'est ça donc j'ai appris à la psychologie inversée c'est ce qui fait que des fois lorsque je vais aborder un sujet je commence par le contraire c'est à dire je prends un cas j'ai un ami tout le monde sait qu'on s'entend très bien et puis un jour quand j'ai fait la publication j'ai intitulé il m'a trahi mais sauf que les gens veulent savoir ce qu'il a fait parce qu'on s'intéresse trop sur ces histoires j'ai intitulé Congo ça voilà exactement j'amène le sujet et après ils se rendent compte qu'en fait j'étais en train de leur vendre un truc là ils me disent tu nous as bien eu j'ai fait pareil avec Claudel j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Claudel Nobici c'est un arnaqueur et là j'amène le sujet c'est à dire c'est très cohérent et à la fin c'est que je faisais c'était un placement de produit et il y en a qui je me suis fait insulter mais je me suis dit c'est tant mieux beaucoup d'aînés m'ont fait le retour comme quoi tu m'as bien eu toi c'est parfait mais ça c'est en lisant que je l'ai découvert ça il y a beaucoup d'autres techniques comme ça il y a beaucoup de techniques qu'on peut mettre en place pour rendre l'histoire beaucoup plus intéressante d'accord d'accord très bien franchement hyper 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 intéressant je pense qu'il y a encore plein de choses à dire vous vous formez les auteurs et donc vous leur apportez ces exemples là tout ça sur le copywriting sur la communication c'est ça que vous faites oui un auteur qui vient chez vous qu'est-ce qu'il peut espérer trouver un auteur qui vient chez nous premièrement il va trouver la compétence il va trouver une équipe qui est compétente à l'accompagner comme l'a fait avec nos auteurs deuxièmement il va trouver une équipe qui est disponible parce que nous sommes vraiment orientés résultats un auteur qui vient qui se fait accompagner par nous il peut être sûr d'une chose à part si lui il l'abandonne maintenant on va jusqu'au bout avec lui ce ne sera pas que notre équipe n'a pas été disponible non la rigueur est au rendez-vous mais aussi et surtout un truc sur lequel j'insiste j'insiste beaucoup c'est tout ce qui est communication parce que écrire un livre ouais tu peux l'écrire dans ta chambre mais est-ce qu'il sera lu si tu n'es pas vu tu ne vends pas totalement c'est clair et précis est-ce qu'il va être lu parce que tu vas écrire ok les deux premières les trois quatre cinq premières semaines tu vas communiquer comme beaucoup sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils font ils se disent ok j'ai écrit mon livre je vais ouvrir une page Facebook je vais communiquer sur mon livre mais bon tu vas vite saouler les gens tu vois que ça voilà quoi sauf qu'en venant avec nous on fait ce travail là pour lui pendant toute la durée du contrat ce qui fait que quand il vient il travaille avec nous il peut être déjà conférencié au week-end de l'équipe c'est qu'il n'est pas rien se retrouver à pitié devant plus de 500 personnes c'est pas donné lui-même il devait le faire totalement ça devait être autre chose à côté de ça il peut être distribué dans plusieurs pays en Afrique parce que je sais que pour beaucoup d'auteurs qui sont en Europe ce qu'ils veulent c'est être distribué en Afrique maintenant il faut trouver des personnes sur place qui vont le faire totalement et nous on a des équipes pour ça mais quand même de ce côté là comme je te l'ai dit c'est notre plus belle la chose dont je suis la plus fier c'est qu'on a des équipes un peu partout en Afrique qui sont très dynamiques et qui accompagnent les auteurs à ce niveau là et puis s'il faut ajouter un dernier point c'est qu'il y a une vraie expérience humaine qu'on vit avec les auteurs avec qui on travaille parce qu'on a lancé un programme qu'on a baptisé plume d'élite c'est un programme on en fait qu'on fait qu'une seule édition par an une seule pas deux et on ne prend que dix personnes et pour cette année la prochaine édition c'est une semaine avant Business Africa juste une semaine avant du 19 au 22 je pense ouais et ça se fait dans un endroit très classe vous avez une petite idée c'est à côté de Courchevel c'est là-bas qu'on le fait c'est très classe il y a aussi une ancienne Miss Sénégal qui fait partie des auteurs qu'on va accompagner ce jour là et donc c'est un moyen de réseauter de vivre une vraie expérience c'est pas juste formation où il y a un tableau et puis ça y est on bavade non c'est une vraie expérience on mange ensemble on vient ensemble dans la même villa on partage un moment vraiment unique ce qui fait que l'année dernière quand on l'a fait dans le 7ème arrondissement de Paris les auteurs avec il y en a travaillé aujourd'hui ils font du business ensemble ils donnent des conférences ensemble il y en a un justement Arnold Minot qui est aussi entrepreneur et commerce qui grâce à cet événement il a trouvé d'autres clients et du coup ils font leur truc ensemble ça je dis c'est vraiment un truc unique c'est quoi ? c'est une sorte de bootcamp pendant une semaine où tu mets tous les auteurs et vous leur donnez toute la connaissance pour aller au bout de leur projet ? pendant 3 jours c'est pas une semaine de 3 jours ? c'est une espèce de bootcamp si on peut le dire comme ça et ouais c'est énorme il faut le comprendre c'est énorme c'est bien en fait vous avez bien pensé le projet vous arrivez à tout mettre en place mais je me demande encore moins encore plus comment tu fais c'est l'équipe vraiment c'est l'équipe par exemple ma copine avec qui je travaille les gars il y a des go Burkinabé vous êtes qui vont suivre cette vidéo il y a des go ? pas voir les go Burkinabé parce qu'elle aime Burkinabé elle aime aussi ? ouais elle aime aussi ok c'est pas Burkinabé c'est Burkinabé tu vois que j'ai bien j'ai visé juste en fait les gens je trouve que les gens ne savent pas que l'Afrique les pays d'Afrique en fait ne veulent rien dire c'est toujours les tribus tu vois tac tac tu vois dans ces tribus les soniqués les ceci à chaque fois tu vois que j'ai visé juste ça aurait pu être autre chose mais les mots-ci c'est autre chose ouais 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 énorme par exemple j'ai plein de trucs c'est vrai que c'est moi qu'on va bavarder mais j'ai plein de trucs en arrière plein 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 trucs donc du coup le lieu c'est elle qui a trouvé maintenant tout ce qui est les billets d'avion parce qu'on a des équipes qui viennent d'un peu partout il y a Arthur Yomo qui vient de l'Allemagne il y a d'autres qui viennent de l'autre côté de la France des équipes qui viennent sur place c'est elle qui trouve les billets d'avion à chaque fois les bons plans et tout voilà donc c'est l'équipe franchement c'est l'équipe même les bons prix tout ce qui va avec le traiteur qui va gérer tout ça c'est elle qui trouve en fait ce qui fait que ça me permet moi de me concentrer sur tout ce qui est stratégie parce que moi c'est ce que j'aime bien sûr la stratégie la com' ça c'est ce qui me fait plaisir ok mais je vois très bien je vois très bien on va arriver vers les questions de la fin je crois que j'ai abordé tous les points que j'avais sur ma liste encore que comment t'as fait pour avoir une aussi grosse communauté sur Facebook 300k comment ? c'est qu'on est vraiment c'est qu'on est vraiment régulier dans le travail parce que moi je dis toujours que bon c'est pas qu'on peut appeler ça succès moi je dis toujours que le succès c'est pas quelque chose qu'on acquiert c'est pas quelque chose qu'on acquiert c'est quelque chose qu'on construit ok voilà bon ça fait quand même c'est depuis 2017 qu'on est sur les réseaux et quand on parle de livres quoi dans la communauté c'est pas le plus simple à ne pas se mentir mais ça commence à aller quand même donc le fait est que déjà il a fallu qu'on trouve il a fallu du temps pour qu'on sache à qui on devait s'adresser comment s'adresser à eux comment trouver le bon angle d'attaque et après c'est c'est un contenu régulier qu'on publie et puis il y a la preuve sociale qui fait que plus vous êtes connus plus il y a de monde qui veulent vous suivre et travailler avec vous donc vraiment il n'y a pas de magie après il faut comprendre comment fonctionnent aussi les réseaux sociaux l'algorithme il faut le comprendre d'ailleurs ça a donné naissance à une formation Facebook je pense qu'à ce jour j'en connais pas de formation sur Facebook ok mais je pense à ce que je trouve c'est l'une des meilleures quand même les résultats qu'on a comment se lancer sur Facebook et développer son business c'est l'une des meilleures à ce jour ok d'accord on va arriver vers les questions de la fin la première question que je pose toujours c'est les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale en tant que médecin tu dois avoir des notions en tout cas de la santé mentale et surtout compte tenu de toutes tes différentes activités tu dois avoir tu devrais être bien exposé comment est-ce que tu fais pour conserver ton équilibre mental il faut être bien entouré il n'y a pas il n'y a pas d'autres réponses c'est à dire parce que l'avantage lorsqu'on a une équipe c'est que quand on est dans le down on n'est jamais tous dans le down au même moment ah ok jamais moi quand par moment l'événement l'événement c'est une expérience de dingue parce que jusqu'au dernier jour je n'ai pas sûr qu'il y aura du moins je ne peux jamais être sûr c'est très dur mais c'est très formateur parce qu'il faut gérer ce stress là il faut se dire ok je vais encore mettre 10 000 euros de campagne pourtant je ne suis pas sûr que je vais convertir tu vois et donc quand moi je suis dans le doute il y a toujours des gens de m'équipe qui me demandent qui me disent non Valère regarde on l'a fait par le passé allons-y il faut être bien entouré c'est super important et puis aussi quelque chose que j'ai compris d'un coach c'est qu'il m'a dit Valère un jour il m'accompagnait sur comment faire des offres avec ticket et tout et je me dis gars tu m'as donné des stratégies j'essaye ça ne marche pas c'est dur il m'a dit Valère écoute bien ce que je vais te dire Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre et ça c'est une phrase à chaque fois que c'est dur je m'en rappelle est-ce que tu as enregistré cette phrase ? oui c'est bon ça c'est enregistré chaque fois chaque fois je m'en rappelle quand c'est dur je me dis ah il faut que je prouve que je ne suis pas un imposteur donc il faut y aller donc c'est l'équipe c'est bien sûr le fait de savoir que tout a une fin il n'y a rien qui est éternel c'est dur aujourd'hui demain ça va aller même la dureté a une fin demain ça va aller donc on pleure un bon coup la nuit le matin on se lève on se dit ben mec il faut continuer et on continue il faut lire il faut vraiment lire ça ça m'aide beaucoup lire des biographies lire des biographies je pense notamment à la biographie d'un auteur que je connais particulièrement né pour échouer ok je l'ai vu ah c'est pas celui qui si j'avais vu son c'est celui qui était dans les difficultés en France qui a créé une usine en Afrique exactement c'est ça il tient rien né pour échouer donc quand il y a un parcours de vie comme celui-là si lui là il a pu bâti ce qu'il a bâti aujourd'hui ben toi tu dois juste te fermer ta gueule et les bosser donc voilà c'est tout ça qui me donne la force de continuer bon après on va pas se mentir il faut faire du sport ça fait vraiment du bien moi on peut servir les études à côté parce que par moment à côté tu dois réviser ça te chauffe tu as le business à côté ça te chauffe du coup tu sais plus quoi faire et après je me dis bon au bout d'un moment le business ça finit pas les études ça finissent pas mais c'est l'homme qui finit donc je sors je mets mes baskets je m'en vais courir un peu et quand je reviens c'est beaucoup plus clair donc moi je pense que c'est quelque chose qui marche très bien mais être bien entouré c'est fondamental c'est la base d'accord et justement je pense que tu as déjà un peu répondu à la question mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont devenir à l'esprit je suis en train de lire le livre Atomique Habit ah Atomique Habit voilà un rien peut tout changer et le pouvoir des habitudes ah ça va ? ouais c'est bon ok ah tu peux l'aider ou ? en fait c'est que ça tient pas ici ouais on est en train de remettre le micro en fait ça va il y a vrai le pouvoir le garder ouais c'est ça voilà normalement comme ça ça va tenir ouais je suis en train de lire Atomique Habit et j'ai ajouté Habit j'ai ajouté une question voilà tu as vos habitudes le pouvoir des habitudes ouais est-ce que t'as mis en place des habitudes chez toi qui ont été game changers qui font la différence t'as dit courir c'est ça ? est-ce que t'en as donné d'autres ? non non une autre habitude que j'ai mise c'est penser c'est-à-dire ? moi par moment je ne fais rien je suis là et je pense je pense que c'est ce que je fais le plus en ce moment je suis beaucoup moins dans l'exécution que dans la pensée parce que j'ai compris qu'en fait mon job ce n'est pas à exécuter ouais mon job c'est de penser et maintenant de dire aux gens comment exécuter donc des fois des fois certaines personnes ils refusent d'être dans cette réflexion là parce qu'ils se disent il faut tout le temps qu'ils soient fourrés au mulin et je le faisais aussi avant je me disais non on va aller arrêter de penser il va travailler et maintenant je me laisse faire quand il y a une idée qui me vient à l'esprit je prends 5 minutes et j'y pense à fond je la pousse à fond et après je me remets au boulot la nuit avant de me coucher c'est une habitude que j'ai prise aussi avant de dormir je lis après je me couche je pense je laisse mon esprit divaguer et après ça me fait beaucoup de bien et s'il y a eu une dernière habitude que je dirais que j'ai mis en place c'est beaucoup plus avec l'équipe à ce niveau avant on le faisait maintenant on le fait de manière régulière même si c'est 30 minutes c'est chaque semaine on se donne chaque semaine on a un jour on fait le point même si on n'a rien fait on fait le point on fait le point c'est super important pour les perspectives d'avenir pour toujours garder cette cohésion là parce qu'on ne se voit pas en fait vous êtes tous en full remote voilà ils sont partout dans le monde ouais voilà donc on fait toujours le point comme ça et ça permet de garder cette cohésion là voilà les petites habitudes qu'on a mis en place une fois par semaine c'est beaucoup hein combien de temps ? ça dépend du projet par exemple là comme on a le week-end des écrivains là chaque semaine on taffe dessus on est une heure une heure par semaine d'accord c'est pas mal autre question si l'Afrique était le Wakanda quel rôle toi tu jouerais dedans ? je dois t'avouer que Wakanda je l'ai regardé mais je ne suis pas trop film encore moi les science-fiction j'ai regardé parce que c'était la communauté vraiment 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 d'accord je ne saurais pas répondre à cette question je ne saurais pas tu ne saurais pas ? non je ne saurais pas je pense que l'idée c'est de savoir dans une Afrique idéale quoi tu vois quel rôle tu jouerais dans une Afrique idéale ? moi j'aimerais jouer le rôle de celui-là qui serait la source d'inspiration que les gens se disent si j'ai pu faire ça ou ça c'est parce que Valère a pu le faire c'est parce que Valère a dit un jour une phrase qui m'a permis de me rendre compte que je peux aussi le faire ça c'est mon combat si à chaque fois quelqu'un me dit Valère grâce à toi j'ai pu lancer mon business moi c'est jackpot c'est la fête ok c'est top et dernière question on a parlé pendant 1h45, 43 qu'est-ce que tu veux que nos auditeurs qui sont la jeunesse noire de la diaspora probablement entreprenante en tout cas qui aspire à entreprendre ou en tout cas qui veut a des ambitions qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils retiennent faut pas qu'ils passent à côté de ce point-là ce serait quoi ? c'est une phrase que je tiens du coach Simon Ouedraogo ok qui dit que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail donc moi j'estime que chaque être humain a son rôle à jouer c'est à chacun de faire son travail parce que il y a des gens qui ont une vision je vais dire malveillante et ils se battent pour répandre cette vision-là pendant ce temps les personnes qui ont une vision bienveillante jouent les matures ils restent dans l'ombre ils disent que non je ne veux pas me faire voir du coup ceux qui ont cette vision malveillante-là prennent de l'espace voilà pourquoi moi j'invite tous nos intellectuels entre griffes à se rendre visibles et accessibles à répandre ce qu'ils savent c'est d'être comme ça qu'on pourra dire ok cette communauté-là a du pouvoir elle a du potentiel et elle prend de la place voilà pourquoi moi ils saluent c'est pour ça que quand j'ai pris conscience de ça moi quand je vois des gens de la communauté qui font quelque chose bon malheureusement je ne peux pas être tout le temps à Paris mais à Marseille quand il y a un truc que je trouve intéressant j'y vais je repartage c'est qu'il y en a des fois quand ils ont leur page vraiment c'est que leur contenu moi ils ne sont pas dans cette dynamique donc si c'est intéressant va là est-ce que tu peux je le fais parce que je me dis on a tellement de choses à faire on a tellement de choses à montrer ça serait dommage qu'on joue les matures et qu'on reste tout le temps en retrait on ne veuille pas se faire voir bilan des courses quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants ça c'est la question à se poser et puis dernière chose dernière chose c'est je le tiens d'un grand frère Eric Alindou il dit que après notre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils sont devenus grâce à nous en soi les maisons les voitures je vais dire quoi les téléphones que personne ne se souvient des maisons de Michael Jackson tout le monde s'en fout mais ceux dont les gens se souviennent c'est les moments que Michael Jackson leur a permis de vivre et c'est ça que je dis c'est en ça que je dis chacun doit faire son travail parce qu'on se rappellera de l'impact que tu as eu dans la vie des gens pas de tes biens-sains tout le monde s'en fout voilà pourquoi les africains doivent écrire voilà belle conclusion il est retombé sur ses pattes il a dit écrivez pour devenir des dieux je n'ai pas oublié cette histoire là c'est fondamental moi aussi je vais devenir un dieu j'ai écrit fondamental parce qu'après moi aujourd'hui ma fierté c'est que je suis sûr d'une chose c'est que si aujourd'hui je meurs il y a minimum 10 000 personnes qui vont dire ce gars je le connais il y a son livre et même après moi parce qu'aujourd'hui ce livre est devenu quasiment viral on m'envoie un message un joueur me dit Valère ton livre en plus à l'école en plus à le business c'est retrouvé parce que je l'ai vendu en pdf mes livres si moi je pouvais tous les faire en fichier numérique les distribuer partout je l'aurais fait juste qu'après quand on a des partenaires avec qui on travaille on ne peut plus se permettre un certain nombre de choses elle m'a dit ouais ton livre on a partagé c'était à mon groupe des étudiants de médecine je dis ah ben c'est super et là j'ai plein de retours à chaque fois que ouais j'ai lu ton livre j'ai lancé mon business je suis étudiant et tout et même quand on va aux conférences j'ai des retours je me dis ah ben c'est parfait c'est parfait dans ce que Claudel m'a donné moi je redonne à mon tour et ainsi de suite il pense que si on fait cela c'est comme ça qu'on aurait une communauté de plus en plus forte totalement on est totalement aligné avec ce que tu viens de dire en tout cas ce fut un vrai plaisir de te recevoir sur notre podcast à tout le plaisir et pour moi vraiment nous c'est top une discussion des plus vivifiantes je pense que c'est le bon terme mais j'avais pas de doute c'est là dessus on te souhaite de la réussite dans tout ce que tu veux entreprendre merci j'ai entendu un salaire un chiffre d'affaires à six chiffres on attend les sept les huit en dollars on travaille pour vraiment c'est tout ce qu'on te souhaite et on va si on peut accompagner si on peut faire quoi que ce soit bien sûr parce que de toute façon je t'ai pas demandé de truc du réseau Black Network pour rien c'est que là il faut que j'appelle la gestionnaire des finances je lui dis bon voilà là je parlais avec un gars il vend bien son truc et tout il y a un truc parce que ça faisait un moment je voyais Black Network et je comprenais pas je comprenais pas je me disais quoi ce truc ça ça veut dire on communique mal même ta tête je l'avais déjà vue parce que je te vois à Business Africa je me dis c'est peut-être tu l'avais dit quelque chose après un homme me dit tu le connais pas c'est Tanguy de Bangui j'ai dit bon ok après je commence à checker il y a un truc mais le truc Black Network je comprenais pas je sais pas si tu vois qui c'est Évely 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 ouais ouais c'est récemment en échange je lui dis mais c'est quoi Black Network vous l'avez retrouvé à la conférence là ok d'accord mais c'est quoi ce truc je vois le truc mais je comprends pas c'est là qu'il m'explique j'ai dit ah je comprends mieux d'accord ça veut dire qu'on communique mal on donne pas précisément voilà Black Network ça peut vous servir à ça c'est ça le truc et même bon on note ouais ouais voilà je pense que sur je sais pas s'il y a sur le site internet s'il y avait une petite vidéo qui expliquait voilà parce que des fois je te cache pas on a souvent la flemme de lire et tout si au moins on avait une petite vidéo qui expliquait ça serait vraiment beaucoup plus pertinent mais moi c'est sûr d'ici demain après demain je m'inscrive ok ça fait plaisir bon en tout cas on est ensemble merci pour ton temps merci pour tout ce que tu nous as partagé merci pour ton projet aussi qui contribue et on te souhaite vraiment les milliards et tout en tout cas si on a des potes qui sont milliardaires c'est bien à défaut de l'être nous-mêmes on aura des potes qui le seront donc ce sera cool et à tous tous les auditeurs je vous souhaite de la réussite dans ce que vous entreprenez et une bonne semaine rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode avec quelqu'un d'aussi inspirant que Valère et d'ici là revoyez vos ambitions à la hausse ciao tout le monde ciao tout le monde bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Hilton de Charles de Gaulle et c'est ici que va se passer l'événement prestigieux intitulé le week-end de l'écrivain comme disait Claudel Nubici nous sommes tous ignorants mais pas des mêmes choses et ce 29 juillet à Paris vous allez rencontrer des experts des professionnels dans leur domaine qui vont venir partager avec vous leur expérience vous serez dans des énergies positives puissantes où vous allez apprendre énormément de choses et bien sûr vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles donc nous vous attendons le 29 juillet à l'hôtel Hilton de Charles de Gaulle pour vivre une expérience qui sera juste incroyable c'est Agnès Louis-Trois-Pas et je vous attends le 29 juillet notez bien la date parce que ça sera exceptionnel en prelue de vastes programmes d'écriture baptisés plumes d'élite dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains la maison d'édition argent livre basée en France dont le leitmotiv est écrit pour impacter organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays France le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé Au programme conférence dédicace partage d'expérience apéritif dînatoire défilé de mode networking spectacle stand d'exposition et jeu concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'écrivain-tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires Les éditions argentlivre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience de l'écrivain-tour de l'écrivain-tour